Bonjour et bonsoir plutôt à toutes et à tous, Pascal Hauquin, directeur de la DOSIP. Je suis heureux de vous accueillir et de lancer cette troisième soirée de rencontres professionnelles pour nous cette année. Très heureux de vous accueillir pour ce moment d'échange, d'écoute également, de témoignages de professionnels. Ce soir, nous sommes réunis autour de la thématique des métiers de l'enseignement de la formation dans des contextes différents que vous pouvez connaître, c'est-à-dire le contexte peut-être plus académique, classique, dans un lycée ou un collège. On a essayé de réunir autour de vous des professionnels justement qui vont vous apporter par leur témoignage d'autres réalités de ces beaux métiers que sont les métiers de l'enseignement et de la formation et je les en remercie très vivement. Je remercie également toute l'équipe de la DOSIP qui a travaillé ardemment à la réussite de cette rencontre, particulièrement Jeanne Arloin, Bénédicte Palmaro et Élodie Riboulot, qui œuvrent donc à la réussite également de chaque rencontre professionnelle. Je laisse la parole, je pense, à Jeanne dans un moment pour introduire plus précisément chaque intervenant professionnel. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, n'hésitez pas à poser de nombreuses questions. Nous sommes toutes et tous là pour ça également, pour échanger avec vous. Oui, merci Pascal. Je vais vous présenter maintenant nos invités que nous tenons à remercier vraiment très chaleureusement parce qu'ils ont répondu avec un grand enthousiasme à cette invitation. Malgré les conditions de distanciel qui durent et durent encore. Et ensuite, parce qu'ils prennent de leur temps précieux ce soir pour venir à votre rencontre et vous présenter leur profession. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir Madame Anne-Laure Fernandez, fondatrice et directrice du New Deal Institut à Bordeaux, professeur de FLE, français, langue étrangère et d'anglais Monsieur Nicolas Henriet, ingénieur pour l'enseignement numérique à l'Université Bordeaux-Montagne Madame Bernadette Loupias, formatrice d'enseignement général au sein de l'EPID à Bordeaux L'EPID qui est un établissement pour l'insertion dans l'emploi Et enfin, Madame Elisabeth Magne de l'Université Bordeaux-Montagne également Directrice adjointe de l'UFR Humanité et maître de conférences en art. Voilà, donc cette soirée va se dérouler en deux temps. Le premier temps qui va durer à peu près une heure et demie, c'est le temps des témoignages. Donc, tour à tour, nos invités vont vous présenter leur structure professionnelle Puis leur parcours, leur parcours d'études et leur parcours professionnel Il y aura donc trois tours de table dans ce premier temps Et dans un second temps, ce second temps sera consacré aux échanges directs Et aux questions que vous pourrez poser à nos invités Alors, notre collègue Bénédicte Palmarot se charge déjà, dès à présent, de recueillir vos questions sur le chat Voilà, merci Nous allons néanmoins commencer Alors, donc vous l'avez compris, il y aura différents tours de table de présentation Et le premier concerne en fait les organisations professionnelles Donc, vous, Madame Fernandez, vous êtes fondatrice et directrice de New Deal Institute Qui est un institut de langue privée Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure physique ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et de pouvoir vous présenter mon entreprise et mon parcours New Deal Institute, c'est un centre de formation professionnelle Donc, au départ, de la formation professionnelle, comme son nom l'indique Ça signifie de formation en entreprise pour les salariés Donc, on forme dans dix langues différentes Au sein de la structure, on a trois activités vraiment distinctes On a la formation en entreprise, formation professionnelle Donc, lancée dans le cadre du CPF, du plan de formation, voilà Ou par les entreprises elles-mêmes On a également un département FLE, français langue étrangère Là, on accueille des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde Pour soit se former en français dans le but d'intégrer l'université par la suite On a également des expatriés, voilà Et on a aussi un département qu'on appelle mobilité internationale Là, on accueille des jeunes en boursier Erasmus Donc, on coordonne leur parcours On est organisme d'accueil On recherche des stages pour eux On fait des cours de français Donc, sur des parcours qui peuvent durer entre deux et six mois Depuis la crise, le FLE est un secteur un petit peu très touché Parce que forcément, nos élèves ne peuvent plus arriver de l'étranger Donc, nos effectifs ont fondu Et il nous a fallu trouver d'autres pistes pour continuer à se développer Et on a pu continuer On est centre de passation, centre d'examen Pour différentes certifications et diplômes Surtout sur le FLE Donc, le TCF, le DELF, le DALF Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous Qui ont des certifications de français En français langue étrangère Et qui sont exigibles pour une demande de carte de résident Sur le territoire français ou la nationalité française Donc, on a mis l'accent sur cette activité Qui s'est très, très fortement développée Et qui a fait émerger un nouveau besoin Qui n'est plus du FLE Mais de l'alphabétisation vraiment C'est-à-dire qu'on est avec des publics Qui sont déjà locuteurs Qui parlent français Mais qu'on accompagne dans l'écrit Donc, on leur apprend à lire et à écrire Et on les prépare à ces examens C'est un secteur qui est vraiment Où il y a vraiment beaucoup de demandes Où il y a beaucoup de besoins Donc, on est en très fort développement de ce côté-là Je crois que j'ai fait le tour On fait beaucoup, beaucoup de choses Mais toujours, voilà Sur les langues étrangères Est-ce que vous pouvez nous dire Quels sont les salariés qui travaillent avec vous ? Le type de salarié, le nombre de personnes Juste... Oui, un mot Merci Donc, l'entreprise C'est créé l'entreprise en 2009 On est aujourd'hui 15 salariés Donc, il y a une équipe dans l'administratif Qui gère les instructions Les programmes de formation Les dossiers de financement, etc Ensuite, j'ai une équipe pédagogique Où j'ai deux responsables pédagogiques Une sur le français langue étrangère Et l'autre sur la formation professionnelle Une équipe de formateurs, évidemment Une équipe pédagogique Avec des professeurs, des enseignants Formateurs sur le FLE Sur l'alphabétisation Et sur les langues étrangères Et puis, deux personnes Qui s'occupent des projets de mobilité internationales Donc, la rédaction de projets L'accueil aussi des jeunes Et l'encadrement des jeunes Voilà Merci, Madame Fernandez Vous nous parlerez tout à l'heure De vos activités un peu plus en détail Merci Donc, Monsieur Henriet Nous allons changer d'univers Et nous retournons vers un univers plus connu Qui est l'Université Bordeaux-Montagne Puisque vous êtes ingénieure pédagogique chez nous Alors, je tiens à dire que c'est un univers connu Pour nos étudiants Mais peut-être pas tout à fait Parce que vous connaissez pour beaucoup Les activités d'enseignement Mais peut-être moins les autres activités Donc, nous à l'université Nous sommes 1 300 professionnels Et en plus 800 chargés de cours Parmi ce personnel Il y a donc du personnel enseignant Et du personnel non enseignant Qu'on appelle des biats Et ça inclut les ingénieurs Alors, je ne connais pas le déploiement du cycle Je suis désolée Mais ça inclut les ingénieurs Ça inclut les assistants Les techniciens Les professionnels de santé Les bibliothèques Et les services Voilà Donc, nous à l'université Il y a des activités d'enseignement Vous connaissez l'organisation en UFR En termes organisationnels Il y a aussi toute une vie démocratique Et politique qui existe Ainsi qu'un certain nombre de services Qui exercent des fonctions support Ou des fonctions de soutien À toute l'émission de l'université Vous, monsieur Henriette Vous travaillez dans quel service ? Alors, je travaille Merci beaucoup pour l'invitation Ravie d'échanger De partager avec vous Lors de ces rencontres professionnelles Du coup, je travaille au sein de la DSI Donc, vous en entendrez souvent parler C'est la direction du système d'information Et du numérique À l'université Porte-de-Montagne Donc, ce sont Voilà, ça regroupe des fonctions support C'est divisé en cinq pôles Il y a tout ce qui est Les ordinateurs que vous voyez En libre-service au sein de l'université Les ordinateurs des collègues, etc Donc, la DSI s'occupe de cela Tout ce qui est système, réseau Et puis tout ce qui est aussi Applications informatiques existantes Ou des connecteurs entre les applications Il y a également un pôle de production imprimée Au sein de l'université C'est assez rare pour être souligné Au sein de la DSI Donc, il y a l'imprimerie, en fait Et il y a également Donc, le pôle d'innovation numérique Dans lequel je travaille Donc, c'est vraiment un service De soutien à l'enseignement Alors, la DSI, ça représente 50 personnes Et au sein du pôle d'innovation numérique On est 10 Dedans, il y a une responsable Il y a trois ingénieurs pédagogiques Donc, je vous présenterai les missions Plus en détail Et il y a également des moniteurs Donc, ce sont des étudiants Qui s'occupent notamment De l'accompagnement aussi des enseignants Sur les questions audiovisuelles notamment Qui s'occupent également De l'accueil à l'espace numérique Donc, c'est une salle, un espace Pour le travail et autres Et puis Et puis, voilà Et les missions de ce pôle, en fait C'est vraiment ça C'est accompagner les initiatives des enseignants Autour là, il y a des questions du numérique Et de la pédagogie Tout ce qui est conduit du changement Et puis, voilà On mène des projets Qui sont très variés Ça peut être autour des équipements de salle Ça peut être autour des captations de pédagogie Autour de plusieurs choses Donc, je vous présenterai en détail Merci Madame Lupias Vous êtes formatrice d'enseignement général À l'EPID Tout à l'heure, vous nous avez indiqué La signification de l'EPID Établissement pour l'insertion dans l'emploi Pouvez-vous nous présenter l'EPID Nous dire aussi Qui sont les élèves Qui sont volontaires à l'EPID Et définir les équipes Qui les encadrent Donc, l'EPID C'est un établissement public Donc, il dépend Il faut le dire Du ministère de l'emploi Du ministère de la ville Et Nous accueillons principalement des jeunes Entre 18 et 25 ans Qui ont Qui ont des difficultés À s'insérer Professionnellement Ou à rentrer en formation Donc, les profils sont très variés Les jeunes ont son diplôme Sans qualification Ils ont au minimum un CAP Mais ce n'est pas toujours le cas On a de plus en plus de public De niveaux assez faibles Donc, quand ils rentrent chez nous Ils rentrent pour être accompagnés Sur un parcours Entre 8 et 1 an Parfois plus d'un an Ils sont accueillis au cours Dans des groupes Dans des sections Et accompagnés par un ensemble De professionnels Qui sont Donc, dans une équipe Il y a un chargé d'insertion professionnelle Un formateur d'enseignement général Des conseillers d'éducation citoyenne Des moniteurs éducateurs Qui les accompagnent la nuit Par exemple Mais la journée aussi Et autour de ça Il y a un accompagnement social Un accompagnement santé Des cours d'informatique Des cours de sport Et des cours de code Donc, quand ils rentrent chez nous Ils sont pris en charge Dans la section Et on les accompagne Jusqu'à ce qu'ils sortent En sortie positive C'est du moins ce qu'on espère A chaque fois Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, pardon Pour ces jeunes Vous nous avez dit Qu'ils sont souvent issus De quartiers prioritaires De politiques de la ville Tout à fait Non qualifiés Avec des origines sociales Culturelles très diverses Parfois même Des sorties de prison Des jeunes qui sortent de prison Parfois même Des jeunes sans domicile Qu'ils fixent Alors Ça peut être des jeunes sans domicile En fait, au départ C'est vraiment des jeunes Qui ont des difficultés D'insertion et de formation Quand ils rentrent chez nous Ils sont volontaires Donc, ils rentrent Pour passer des entretiens Tout le monde n'est pas accepté Il faut quand même Qu'ils aient Comment dire ? Enfin, ce que je n'ai pas dit Quand même C'est que quand ils sont accompagnés Ils reçoivent Ils perçoivent Une petite indemnité Tous les mois Et ce que je voulais dire aussi C'est qu'on accueille Des jeunes sans qualification Des jeunes avec CAP Des jeunes qui sont Qui sont allés jusqu'au bac Mais qui n'ont pas réussi leur bac On peut On accueille des migrants On a des jeunes Qui sont au niveau d'illettrisme On n'a pas d'alphabétisation Mais parfois On en découvre Et on a des jeunes En situation d'illettrisme De niveau 1 ou 2 Voilà D'accord Je vous remercie Alors Madame Magne Au sein de l'université Bordemontagne Vous êtes directrice adjointe De l'UFR Humanité Vous êtes maître de conférences Je pense que vous êtes aussi Rattachée à un laboratoire De recherche Pouvez-vous nous présenter L'UFR Humanité Ces départements Et les équipes enseignantes Alors L'UFR Humanité C'est un concept Qui n'existe pas À l'extérieur De l'université On peut dire Qu'en gros Toute université Est plus ou moins Partitionnée En quelque chose Qui pourrait s'apparenter À des collèges Si on peut dire Comme ça Voilà Donc Unité de formation Recherche UFR C'est notre acronyme Et donc À l'université Bordemontagne Il y en a trois L'UFR Humanité Regroupe Environ 6 000 étudiants Et Et concerne Les départements D'art Histoire de l'art Philo Histoire Lettre Voilà Je crois que je n'ai oublié Le lien avec l'étage au-dessus Qui est La présidence Et la direction De l'université Donc c'est une sorte De strat intermédiaire L'UFR Qui s'apparente À la gestion En gros Notre travail au quotidien Il ressemble beaucoup Sans doute À celui d'un chef d'établissement D'un gros lycée Donc il y a du personnel Administratif Et puis il y a Nous sommes deux enseignants Sur des mandats électifs De quatre ans Pour Suivre cette aventure Et À l'université Les enseignants Sont de nature Très 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 Diverses Puisque On a des personnels Qui sont des personnels Titulaires Alors qu'ils comprennent Des enseignants Chercheurs De type Maître de conférence Ou professeurs Des universités Mais aussi Des professionnels Qu'on 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 embauche Sur des contrats De De quatre ans Qui nous aident À professionnaliser Les Des formations On a aussi Des gens Qui viennent Du secondaire Qui là Sont sur des durées Plus longues Et qui viennent Voilà Pallier aussi Le Souvent Le manque De poste D'enseignants Chercheurs À l'intérieur De l'université Puis on a des contrats Aussi Qui s'adressent À des plus jeunes Avec Des attachés Temporaires D'enseignement Et de recherche Des ATER Par exemple Des moniteurs Ou même Des tuteurs Dont on fait Une très très grande Un très grand usage Par ces temps Covid Puisque C'est des financements Qui nous sont arrivés Donc voilà On a toutes les strates De tous ces gens Qui interviennent Dans les dispositifs Pédagogiques Et puis On a aussi Un très grand nombre De gens Qui viennent Comme chargés De cours Alors que Soit Ce sont Des gens Qui travaillent Dans le secondaire Et qui ponctuellement Viennent compléter Des enseignants Qui viennent compléter Leurs heures À l'université Mais aussi Des gens Qui ont Des parcours Professionnels Très variés Et qui viennent Là Compléter Le panel Des gens Qui interviennent À l'université Et donc Vous étudiants Parfois Vous ne vous identifiez Pas À qui vous avez Affaire Mais C'est toute Une panoplie De statuts Différents Extrêmement Différents Avec un grand Nombre De gens Qui sont Aussi Précaires Et ça C'est une Difficulté Évidemment De notre Fonctionnement C'est Nous n'avons pas Alors c'est pas Propre à l'université Bordeaux-Montaine C'est une problématique Générale Des universités Malheureusement Mais Voilà Ça fait aussi Une partie Des données Qu'il faut Éclairer Pour Parler De nos De nos métiers Merci Merci Madame Magne Donc Nous allons Engager Notre second Tour de table Le plus important Il a trait A vos parcours De formation Et professionnel Et aussi Aux missions Que vous réalisez Au quotidien Pour Vous Madame Fernandez Est-ce que Vous pouvez Nous raconter Les grandes étapes De votre riche Parcours Ainsi que Vos activités Actuelles S'il vous plaît Bien Je suis allée À l'université De Bordeaux Bordeaux Montagne J'ai fait Une maîtrise A l'époque Maîtrise LEA En anglais En espagnol Et J'étais En double cursus J'étais Également En LCE Japonais Je suis Très honnêtement Sortie De ma maîtrise Avec Je n'avais Aucune idée De ce que Je voulais faire De ma vie Voilà Donc J'ai J'ai commencé À donner Des cours D'anglais Pour Les étudiants Les jeunes Etc Et puis Je me suis rendue Comte Que Je prenais Plaisir À adapter Mes supports Pédagogiques En fonction Des élèves Que j'avais Devant moi D'aller voir Un peu Ce qui les intéressait Et du coup D'adapter Ma pédagogie De faire quelque chose De ludique Et de leur donner Envie Même Au plus récacitrant De leur donner Envie D'apprendre À l'époque L'anglais Donc J'ai J'ai un peu Creusé Le sujet J'ai commencé À travailler Dans des associations J'ai Donné des cours Pour les enfants En anglais Et j'ai monté Et j'ai monté Ma propre structure Par la suite Donc une association Au départ Où je donnais Des cours D'anglais Mais pour des publics Vraiment très spécifiques Repérés Dans des centres sociaux Dans des Des maisons d'arrêt Pour mineurs Donc voilà Je me suis toujours Dirigée vers La difficulté Et avec l'objectif De réconcilier Les gens Avec l'anglais Donc j'ai J'ai jamais voulu Travailler dans L'éducation nationale Parce que c'est pas Un milieu Qui m'attirait Je me reconnaissais pas Moi là-dedans J'avais vraiment Besoin Et envie De travailler Sur une Pédagogie Un peu Un peu particulière Et d'aller plus loin Dans la recherche Pédagogique Donc je me suis Voilà J'ai créé Ma propre structure Après Quelques années 3-4 ans J'ai Là j'ai créé Un centre De formation professionnelle Mais en gardant Vraiment Les valeurs Et la Cette idée Autour de la pédagogie Actionnelle Et ludique Donc j'ai J'ai gardé Toutes ces valeurs-là Pour créer Mon entreprise Et les adapter Au monde Au monde De l'entreprise Au monde professionnel Et pouvoir Proposer Des parcours Un peu Un peu Originaux Et vraiment Au plus près Des besoins Des personnes Que j'avais En face de moi Donc toute la pédagogie Que j'avais pu développer Autour des enfants Et des ados Et des personnes Qui n'étaient pas Qui n'étaient pas Sur des objectifs Très Je dirais professionnels Je l'ai Transformées Et je l'ai Adaptées A l'entreprise Donc j'étais J'étais toute seule Au départ J'ai fait mes cours J'ai fait toute la partie Aussi Développement commercial Parce qu'il a fallu Trouver des clients Il a fallu trouver Des gens Qui voulaient bien Faire des cours Avec moi Je me suis Véritablement Formée sur le tas Comme on dit Je suis Un peu Autodidacte Sur le sujet J'ai Cherché Tous les moyens De financement Sur la formation Professionnelle Je me suis renseignée Et voilà L'entreprise A grandi Je me suis Ensuite Entourée De personnes Qui m'ont Accompagnée Qui ont Prue En mon projet Et qui ont Pu m'aider Sur des sujets Que je ne maîtrisais pas On m'a dit Un jour Qu'un chef D'entreprise Ce n'est pas Quelqu'un Qui est bon Sur un sujet Ou un autre Mais c'est quelqu'un Qui est moyen En tout Donc je me reconnais Assez là-dedans Je ne suis pas Extraordinaire Sur un sujet En particulier Mais effectivement Il faut savoir Un peu Tout maîtriser Toucher à tout Puis surtout Être intéressé Par tout Autant la comptabilité Que l'administration Administratif Que la conception Pédagogique Donc j'ai L'école de FLE C'est créée En 2015 Parce que j'avais Une enseignante A l'époque Qui elle était formée En FLE Moi je ne l'étais pas Et qui m'a dit Je pense qu'il y a un besoin Et je pense que ça Pourrait fonctionner Sur Bordeaux Donc comme j'aime bien Les nouveaux projets Je me suis lancée Là-dedans Je suis repartie A la fac Je suis repartie A l'université Pour me former Sur l'enseignement Du FLE Et j'ai ensuite Créé l'école Et développé L'école Sur Bordeaux Donc maintenant On fait partie Des trois Plus grosses écoles De Bordeaux Avec l'Alliance française Et une autre école privée Et j'ai ensuite Structuré Mon entreprise En Travaillant Sur la qualité Sur la labellisation La certification qualité Qui aujourd'hui Est obligatoire Quand on veut faire De la formation professionnelle Donc Ça m'a pris Bien de deux ans A travailler Sur tous Des processus qualité Pour faire que Nos formations Soient reconnues Soient financées Donc aujourd'hui On a Deux labels qualité Dont On appelle Le label qualité FLE Qui nous permet Qui est Une reconnaissance De trois ministères Conjoints Et qui nous permet Qui permet Aux étudiants étrangers D'obtenir un visa étudiant Pour la France En s'inscrivant Dans notre structure Qu'est-ce que J'ai d'autre À vous raconter Je dirais Que j'ai pu Attraper les opportunités Qui se présentaient Sur mon passage Et comme je suis un peu Workaholic Je travaille Beaucoup Et j'ai toujours Il me faut toujours Des nouveaux projets Donc je suis Je suis ravie De pouvoir Avoir ma propre structure Et surtout ravie De pouvoir travailler Avec des personnes Qui sont Tout comme moi Passionnées Parce que je me considère Moi comme prof Avant d'être chef d'entreprise C'est mon métier premier Je suis encore En pour Au quotidien Et je continue De me former Et dès que je trouve Un sujet Qui me plaît Je continue A vraiment foncer Là je dis Mon sujet du moment C'est l'alphabétisation Donc je suis repartie En formation Pour savoir vraiment Pour maîtriser la chose Et puis voilà Et je pense qu'aujourd'hui J'ai une structure Qui est vraiment intéressante Et surtout J'ai vraiment des personnes Qui m'entourent Et qui font que cette structure Donc une équipe pédagogique Je vous ai parlé tout à l'heure Des 15 salariés Mais j'ai omis de dire Qu'on travaille aussi Avec 40 formateurs En tout Qui font la réussite De notre école Vous avez parlé De pédagogie actionnelle Et ludique Vous En tant qu'enseignante Je crois que vous avez Vous animez des cours De fluff Et Des cours d'anglais Pardon Qu'est-ce qui est important Pour vous Dans votre posture d'enseignant Question C'est L'actionnel Pour ceux qui ne connaissent pas Mais ceux qui sont Peut-être en langue Je ne sais pas Doors forcément le connaître Si on maîtrise A peu près Le CECRL C'est vraiment C'est La pédagogie Qu'aujourd'hui On préconise Pour enseigner les langues C'est-à-dire que Voilà On donne une tâche On devait communiquer Dans une situation De communication Et il faut savoir Se débrouiller Très concrètement Moi ce qui est important C'est De prendre du plaisir Quand je travaille Et quand je donne des cours C'est-à-dire que Je suis J'ai Envie de rentrer en cours Et je sais Que je vais m'amuser Je sais que je vais Faire rire mes élèves Je sais qu'on va Passer un bon moment Et je pense que On apprend Mieux Quand Oui Quand on prend Quand on est heureux D'être là Et quand on On repart Avec le sourire aux lèvres Et j'estime Que j'ai réussi mon cours Quand mes élèves Repartent Et s'amusent Donc C'est Ça a vraiment été Pour moi C'est un moteur D'apprentissage Hyper important Et surtout Sur les langues Parce que c'est quand même Une matière Un peu Un peu spécifique C'est même pas À mon sens Je C'est pas une matière D'ailleurs C'est C'est un moyen De communication Donc On Il ne s'enseigne pas Comme D'autres matières Donc Je suis Je suis encore J'enseigne En FLE En français Langue étrangère Actuellement Avec Enfin là On a 4 profs Permanentes Qui enseignent Du niveau A1 Au B2 Donc de grands débutants Jusqu'à Assez avancés Des groupes Qui tournent Au quotidien Donc tous les jours À l'école Et puis de la préparation Des examens aussi Donc Voilà Mais là je Me découvre un nouveau public En alpha Qui est C'est un autre sujet Mais j'arrive quand même À essayer de passer Un peu Le Ludique Même si les situations Sont parfois absolument Très compliquées Pour certaines Je me dis Qu'il y a toujours moyen De À un moment donné De dédramatiser Des situations Et de faire passer Des apprentissages Et c'est quand même Plus sympa comme ça Et les gens apprécient Merci Autre chose à dire ? Non Si vous avez des questions J'y réponds Je sais plus Trop Je sais qu'il y a des étudiants Qui ont des questions Mais Notamment Leslie Sur le chat Mais on pourra Peut-être y répondre Après Merci Et pour vous Monsieur Henriette Vous êtes ingénieur Pédagogique Qu'est-ce qui vous a amené À exercer cette fonction Et en quoi consiste-t-elle ? Donc Alors mon parcours Il y a un peu Aussi un peu Je me suis cherché En fait on va dire aussi Sur Bordeaux Il y avait 4 facs J'en ai fait 3 Sur les 4 Il me manquait droit Bon j'ai pas eu le temps De le faire J'ai trouvé avant Non j'ai fait un peu Un peu de biologie J'ai fait des lettres modernes Aussi À l'université Bordeaux-Montagne C'était le DEUG A l'époque Et puis j'ai découvert Les sciences de l'éducation Quelque chose que je ne connaissais pas du tout J'en avais jamais entendu parler Voilà Et j'ai découvert ça Un peu par hasard Ma maman était en reprise d'études Elle m'a dit Tiens je fais ça J'ai dit ah c'est cool Qu'est-ce que c'est Et puis voilà J'ai fait des séances de l'éducation Et puis Et puis voilà Je voulais être instillé Enfin j'aimais ce côté Un petit peu enseigné Formé Et puis j'ai fait quelques stages Et je me suis dit C'est quand même un métier à vocation Et je ne suis pas sûr de l'avoir Et j'avais une autre passion Ce qui était l'informatique Dont je me suis Voilà J'ai monté Une entreprise aussi Enfin voilà Et qui était Formation en informatique À domicile En fait c'était ce genre de choses là Donc voilà Un goût pour la pédagogie La transmission des connaissances Et puis un goût pour l'informatique Et puis Et puis c'était pas très stable Et on m'a dit Mais Quand j'ai voulu rentrer dans une entreprise On m'a dit Mais monsieur Vous n'avez pas de diplôme J'ai dit oui Mais je fais ça depuis deux ans Quand même Et tout Non mais Ça manque un peu le diplôme Donc j'ai cherché un diplôme Pour Pour officialiser tout ça Et c'est là Que j'ai découvert Un diplôme C'était à Poitiers En l'occurrence Il y en a d'autres Mais c'était Le master Ingénierie des médias Pour l'éducation Donc en reprise d'études Également J'ai rencontré L'équipe enseignante J'ai discuté avec eux Et ça me correspondait Tout à fait Il y avait du numérique Et j'allais apprendre La gestion de projet en plus Donc c'était Dans un contexte international en plus C'était vraiment Voilà C'était une année J'ai intégré le master 2 directement Et c'était C'était vraiment Une année très 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 riche Avec des projets Avec des choses comme ça Ce master m'a apporté beaucoup Puisqu'il y avait un stage à faire Bien sûr Et je l'ai fait à Toulouse Au sein de L'Institut national polytechnique De Toulouse Il s'agissait Dans un service de formation A distance De développer la formation à distance Donc souvent Les ingénieurs pédagogiques Sont amenés à ce genre de mission C'est-à-dire Notamment la distance Parce qu'en présentiel L'enseignant maîtrise plutôt bien Mais quand il faut créer Des modules à distance Effectivement Il faut embarquer l'enseignant Dans un outil Unité média numérique Il y a quelques transformations A opérer Donc on intervient souvent Sur ce genre de choses Ça s'est très bien passé On m'a dit quand même Pour montrer que tu veux rester Il faut passer les concours J'ai dit d'accord Donc j'ai tenté un concours Je l'ai eu Et je suis parti de l'établissement Et j'ai intégré Donc c'était l'université Toulouse 3 Donc j'étais toujours à Toulouse Une université assez conséquente Et autant à l'INP J'étais seul Vraiment Pour monter des formations Pour créer des ressources Autant À l'université Toulouse 3 C'était un vrai Un vrai service Universitaire de pédagogie Ce qu'on appelle un SUP Il y en a assez peu Enfin maintenant Il y en a beaucoup pardon Mais c'était un des premiers En fait A être monté en France Et donc il y avait Une équipe d'ingénieurs pédagogiques Et j'ai pu travailler en équipe Apprendre le métier d'équipe Aussi d'ingénierie pédagogique Avec On était trois ingénieurs pédagogiques C'est bien Ça faisait un ratio De 1 pour 1000 enseignants A peu près Donc sur l'échelle d'une fac C'est pas énorme Mais Beaucoup de boulot Très intéressant Vraiment des missions passionnantes Et puis Souhaitent revenir sur Bordeaux Un poste s'ouvre À la commune d'Aquitaine Donc c'était Le regroupement Des établissements D'enseignement supérieur En Aquitaine École d'ingénieurs Et puis université Donc Aquitaine Le grand territoire Jusqu'à Le Pau Jusqu'à la Rochelle Et puis avec Pour mission D'animer Justement Cette certaine Connexion Entre les services De pédagogie Des établissements Animer Des échanges Identifier les projets communs Et puis faire La conduite de projets En fait Dans cet établissement-là Et puis Le ministère Décide de dissoudre Les communes Donc Mais j'arrive Comme ça Ça fait un an Jour pour jour En fait C'est rigolo À l'université Bordeaux-Montagne Donc au sein D'une DSI Pour accompagner Les enseignants Autour de Ces transformations Pédagogiques Donc voilà mon parcours Se chercher Et puis On construit Quelques briques Et puis On essaie De trouver du sens Dans ça Et puis souvent Ça passe par la formation En reprise d'études Un diplôme Quelque chose Qui nous dit Ok ça je connais Ça je connais Je vais apprendre ça en plus On a un intérêt Et on se dit Mais voilà Et on se redécouvre Parfois Une nouvelle carrière Ou une nouvelle orientation Donc Les études C'est pas juste La formation initiale C'est effectivement Bien tout au long de la vie Et voilà C'est plutôt intéressant Et puis j'ai eu la chance Voilà De travailler Dans différents établissements Dans différents contextes Que ce soit Des petites Entre guillemets Écoles d'ingénieurs Enfin vraiment Peu nombreuses Et puis Des grosses universités Inter-service Etc Donc voilà Un petit peu Mon parcours Et est-ce qu'on pourrait connaître Vos différentes missions En tant qu'ingénieur pédagogique Alors les missions Elles sont Je disais Souvent on intervient sur En début de carrière En tout cas Souvent c'est sur des projets Dans tous les cas On intervient sur des projets Qui se visent À parfois Enfin Très souvent À mettre à distance Quelque chose À créer une ressource Multimédia Qui embarque à la fois La pédagogie Du numérique Et il y a besoin De savoir-faire aussi À la fois technique À la fois pédagogie De scénarisation Et puis on se rend compte aussi Que c'est un peu Le couteau suisse Les collègues acteurs Dans les écoles d'ingénieurs Ou les petits établissements Dans tous les cas Il n'y a qu'une personne Donc C'est un peu le couteau suisse Et Donc Création de ressources Parfois même Pour débroussailler un projet Souvent c'est Voilà des enseignants Alors ça dépend des fonctionnements Parfois ce sont des projets Auxquels l'établissement répondu Donc des appels à projets Nationaux Régionaux Ou autres Il y a des financements L'établissement répond à un projet Et ça vise la création De ressources Ou de monter des dispositifs De pédagogie Et parfois Ce sont des projets D'enseignants En fait un enseignant Arrive dans le service Et dit Moi je souhaiterais Soit créer Faire des QCM Soit créer une ressource Parce que voilà Soit je Et parfois Certains arrivent Avec des questionnements Aussi C'est Je sens que ça se passe pas bien Avec mes étudiants On en arrive pas Ils arrivent pas comme ça Mais on sent qu'il y a quelque chose Qui est une petite gêne En fait Il y a quelque chose Qui nécessiterait peut-être Ils ont besoin d'aide En fait tout simplement Donc C'est la meilleure manière de travailler Des enseignants volontaires Qui arrivent avec En se disant Mais voilà J'ai besoin J'ai besoin de vous Donc Beaucoup numérique Je disais De la gestion de projet Ça c'est C'est nécessaire En fait Je pense qu'il faut avoir Des Il faut avoir une méthodologie Ça je l'ai acquise Sur le tas Mais surtout dans la formation En fait Et c'est rassurant Quand on arrive avec une méthodo C'est ça en fait Je pense que c'est C'est un vrai plus En fait Pour l'enseignant même Parce qu'on maîtrise pas En fait La réussite du dispositif Parfois on fait Des initiatives Ce qu'on appelle Des initiatives pédagogiques Un peu d'innovation On va changer quelque chose On est sûr de rien On va juste tenter quelque chose Et Et du coup Avec la méthodo C'est rassurant pour tout le monde En fait Ça permet de cadrer De borner le projet Et Ça permet vraiment d'avancer Même si le résultat Il n'est peut-être pas Celui auquel on attendait Parfois juste L'étape même De poser les questions De mettre les choses sur la table D'agir un peu en miroir De l'enseignant Ça aide en fait A débroussailler le projet Parfois on part sur un autre projet Ou parfois même On se dit Donc Les missions C'est ça C'est l'accompagnement des enseignants L'accompagnement des établissements aussi Il y a des projets Voilà Des projets qui peuvent être L'approche par compétence La transition lycée-université Des fois il y a des questions Sur lesquelles on sait Il y a déjà des services De poser là-dessus Et parfois On travaille en inter-service Justement Parce que les compétences Elles sont présentes Dans différents services Et on travaille ensemble Comme ça Pour mener ces projets Ça peut être De la communauté pratique aussi J'ai eu l'occasion De travailler Notamment Quand j'étais À la commune d'Aquitaine C'était de De monter des réseaux Notamment D'ingénieurs pédagogiques Il y avait un réseau Qui s'appelait La fabrique pédagogique Qui visait Justement À faire la veille À animer Des événements Qui soient internes Pour les collègues Ingénieurs pédagogiques Ou externes Tourner vers l'extérieur Pour sensibiliser Différentes choses Et puis Voilà à peu près Ce qu'on peut faire C'est donc La conduite de projet Les réseaux Et puis En fait Il y a L'émission Pour moi Il y a trois portes d'entrée Il y a Donc effectivement La pédagogie Le numérique La gestion de projet Et j'ai eu la chance Dans mon parcours De De tirer un peu le fil De ces trois De ces trois champs-là En fait La technologie Bon mais ça Le numérique Il faut maîtriser Il faut aimer ça Quand même Dans le métier Parce que De toute façon Au début On est là pour ça Donc voilà Il faut avoir des Un outil de prédilection aussi Souvent c'est Moodle Donc il faut connaître la plateforme On passe tous par là En fait Les ressources Même si on les crée Avec d'autres outils Il faudra les mettre Sur Moodle À un moment donné Dans ce Moodle La plateforme L'enseignement d'apprentissage Qui est généralisée Dans l'enseignement supérieur Il y en a d'autres Mais c'est ce même principe-là En fait Voilà Il faut avoir Un petit outil Un peu Qui est présent Maîtriser un peu Après on n'en est pas fort partout C'est pas le but Mais comprendre un petit peu Arriver à parler le langage aussi Le langage De la DSI Souvent On n'est pas informaticien Donc il faut arriver À se dire Ma ressource Il va falloir que je l'héberge Sur un serveur Il va falloir qu'elle interagisse Avec le système d'information Donc il faut parler ce langage-là Donc ça c'est pour la technique Le numérique Et puis il y a la pédagogie La gestion de projet Donc La gestion de projet C'est Voilà je disais C'est les méthodes Tout ce qu'analyse L'analyse du besoin Je pense que c'est L'étape la plus importante C'est ça Dans tous les cas Dans tout projet C'est vraiment comprendre En fait Même ce qui est dit À mot couvert C'est ça qui permet d'avancer De ne pas se tromper de cible Tout simplement Tout ce qui est scénarisation pédagogique En fait On est là aussi pour C'est pas forcément faire mieux Tout le temps C'est faire différemment aussi C'est proposer des pistes Aux enseignants Pour se dire Peut-être que Vous pourriez tenter ça On ne sait pas On ne fait pas au pifomètre On s'appuie sur la recherche On s'appuie sur d'autres choses Sur des expériences passées Et puis on scénarise Vraiment Notamment je disais Pour la formation à distance Il n'y a pas d'enseignant Il n'y a pas de synchrone Enfin On peut y en avoir Mais dans des ressources Elles sont interactives En fait Donc il faut embarquer L'enseignant Le pédagogue Dans ces ressources-là Numériques Donc il faut vraiment scénariser Il faut arriver à Des dimensions ergonomiques De motivation Enfin tout ce que l'on veut Et puis après Donc on développe On réalise la ressource Quand je disais Qu'on écoute au Suisse C'est le cas souvent Et puis Parce qu'il n'y a pas toujours D'argent pour faire appel À des prestataires extérieures Dans tous les cas Donc on met sur la plateforme Et puis ensuite On évalue C'est important Pour apprendre justement Il y a une phase Effectivement De recettage Enfin de se dire Voilà ce qu'on a fait Comment ça a été Surtout reçu Perçu Par les étudiants Parce que c'est quand même Pour eux qu'on le fait C'est pas juste Pour se faire plaisir C'est quand même À viser d'apprentissage Et puis donc Juste le dernier C'est la pédagogie La pédagogie C'est C'est à la fois Dans les méthodes Pédagogie C'est à la fois Dans les Dans les Alors on ne maîtrise pas Les contenus C'est toujours l'enseignant Qui maîtrise Qui apporte ses contenus Nous on est là Juste pour Pour les mettre en scène En quelque sorte Et puis Et puis on est souvent Formateur Donc il faut aimer ça Je pense qu'il faut aimer Son Rencontrer son public Non il faut aimer Tout simplement Donner C'est la formation Formateur aussi Puisqu'on n'est pas Il y a cela On anime des formations Soit sur des outils Soit sur d'autres choses Ça peut être Des ateliers Parfois à la demande De scénarisation Pédagogie Ça peut être Des choses très Très variées Ça ça dépend Du service Des compétences Et de l'équipe Et j'ai eu la chance De participer A un réseau J'ai été formé Comme conseiller pédagogie Dans l'enseignement supérieur Donc c'était à Toulouse C'est quelque chose Qui est très développé Dans les autres pays francophones En Belgique En Suisse Québec Mais ils étaient Conseiller pédagogie Dans l'enseignement supérieur Et c'est un peu Des ingénieurs pédagogiques Qui ne font pas De numérique Notamment Donc ils sont vraiment Centrés sur Sur la pédagogie Sur la méthode pédagogique Et puis Donc voilà Il y a des réseaux Déjà qui existent Il y a des Il y a des événements Qui existent Il y a Il y a Il y a de la littérature Et la recherche Il y a des choses comme ça Donc La pédagogie La gestion de projet Le numérique C'est un peu Les piliers De l'ingénieur pédagogique Merci Mme Loupias Si vous le voulez bien Vous êtes enseignante D'enseignement général Auprès de l'EPID Et pourtant Votre carrière A commencé Par un univers Tout à fait différent Celui de la danse Dans votre parcours On trouve aussi Un séjour Professionnel Même Au Burkina Faso En Afrique Pouvez-vous nous retracer Ce parcours Depuis le début Qui est très passionnant Merci On ne vous entend pas Il faut Il faut rouvrir Votre micro Voilà La ligne directrice De ce parcours C'est C'est la pédagogie Ça c'est C'est mon projet C'est mon projet De vie C'est ma passion Donc effectivement J'ai commencé Par la danse contemporaine Et donc J'ai été Danseuse contemporaine Artiste chorégraphique J'ai Mon premier Diplôme en danse Ça a été Un diplôme De professeur de danse Ça a été Un déclic En fait Parce que Comme j'avais Beaucoup enseigné Avant de passer mon diplôme J'avais beaucoup de questions Sur la pédagogie Donc j'ai continué Avec une formation À Paris De De Formateur Pour les danseurs Et de formateur Sur la pédagogie De la danse Donc Là c'est pareil J'ai fait deux ans De formation Tout en continu À mon activité professionnelle Et J'étais tellement passionnée Que je me suis dit Tu ne peux pas t'arrêter là Il faut que tu continues Et donc là J'ai commencé Un cursus universitaire J'avais 30 35 36 ans J'ai fait Une 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 Licence En sciences De l'éducation Ensuite J'ai fait Une Une maîtrise Et Un premier Un DEA Un diplôme D'études approfondies En anthropologie Et didactique À Bordeaux 2 Alors Les études De sciences De l'éducation Comme ça me passionnait J'ai voulu J'ai voulu Continuer Et à la suite J'ai fait Un master De professionnel De responsable De formation Insertion Et à ce moment-là J'avais vraiment Envie En fait De 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 faire Une réorientation Professionnelle Vers l'enseignement Et la formation Et Comme parallèlement En fait J'étais très engagée Personnellement Dans une association Humanitaire Au Burkina Faso J'ai rencontré Des personnes Qui travaillaient Sur l'éducation La formation Et donc Je me suis investie De manière bénévole Sur des projets Avec la pédagogie Des sciences Notamment Sur des mâles pédagogiques Qui avaient été Initiés par la cité Des sciences Et de l'industrie De Paris Mais qui avaient été Reprises Au Mali Donc c'est des mâles Pédagogiques Sur l'eau Le sol Les plantes Et puis Le corps Et la santé Et donc J'ai trouvé Que c'était Cette pédagogie Là était tellement Porteuse Pour les publics Qu'on accompagnait Au Burkina Qui étaient souvent Des enfants Des scolarisés Des enfants des rues Que je me suis investie Un petit peu plus Et Et donc Du coup J'ai J'ai développé Un projet Qui a été financé Par des Italiens Et à ce moment là Ils m'ont proposé D'être coordinatrice Pédagogique De cette école De la deuxième chance En fait Je suis donc Partie travailler Au Burkina Pendant un an Ensuite Mais entre temps En fait J'avais J'avais fait Des remplacements De professeurs Des écoles Dans l'enseignement Catholique Parce que C'est pas possible De le faire A cette époque là C'était pas possible De le faire A l'éducation nationale Dans l'académie De Bordeaux Après cette expérience là J'ai souhaité J'ai souhaité Continuer Mais Je suis revenue Quand même A Bordeaux J'ai travaillé Comme coordinatrice D'une formation D.E.G.E.P.S. Pour le grain aquitaine Et en parallèle J'ai obtenu Un poste De chef de projet Et conseillère Conseillère technique En formation Avec une ONG Qui s'appelle Enfants et développement Qui maintenant A fusionné Avec Planète Enfant Et là J'ai travaillé Avec des équipes Locales Sur la santé Et sur l'éducation Et en fait J'ai formé Les équipes locales A la pédagogie Voilà Je sais pas si je suis très claire C'est un peu brouillon Peut-être Ce que je présente Donc je suis revenue En fait En 2013 Là En 2013 J'ai fait Des remplacements De professeurs Des écoles Et j'ai aussi Travaillé Dans des centres Des centres De formation À insertion Comme par exemple L'association Insère Média Qui faisait De l'accompagnement Au savoir de base Et aux compétences clés Pour des adultes Avant D'intégrer L'EPID Où je suis actuellement En tant que formatrice D'enseignement général Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Donc en fait Peut-être Je peux continuer Avec ce que je fais À l'EPID Aujourd'hui Oui Oui À l'EPID En fait J'accompagne Des jeunes Qui ont Qui ont Comme je l'ai dit Entre 18 ans 18 et 25 ans Qui ont Principalement eu Des difficultés Avec l'école Qui ont été Soit en décrochage Scolaire Soit Oui En abandon Qui ont des difficultés Qui peuvent avoir Des difficultés familiales Qui peuvent Pour certains Avoir des difficultés Psychologiques Qui ont eu Tous des accidents De la vie Certains ont des difficultés Cognitives Certains ont des troubles Cognitifs Donc on peut avoir Des jeunes Qui sont illettrés Ça je l'ai dit Limite Alphabétisation Et quand ces jeunes Arrivent Si vous voulez Dans notre groupe Dans notre section On a Une première phase Qui est Leur redonner L'envie d'apprendre Je crois que Ce qui a guidé Moi mon parcours C'est vraiment Un intérêt Pour Développer le potentiel Chacun Redonner l'envie D'apprendre Remotiver Permettre à chacun De 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 D'avancer Et de Redonner Redonner le goût De 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 D'une formation D'un apprentissage Et de 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 sortir un petit peu De 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 La situation Difficile Dans laquelle Ils sont Donc Je fais A la fois De la remise À niveau En français En mathématiques En logique Avec les ateliers De raisonnement logique Je fais De la médiation Culturelle Je fais Du Du Coaching Je J'essaie En fait De Comment dire De De trouver L'entrée Quelle entrée On va pouvoir Prendre Pour redémarrer Quelque chose Vous nous avez Parler Voilà Vous avez Dit Que chacun Avaient Un potentiel Donc Il s'agit De 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 Faire Ressortir Ce 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 Potentiel Et Parfois Même Par des Médiations Qui peuvent Exister Autour du Cheval Ça peut Ça peut Arriver Oui En fait La plupart Du temps On cherche On cherche Les freins On cherche Ce qui fait Frein Et on le cherche Avec le jeune En fait Donc Mais souvent Ils avancent Caché Ils nous donnent Pas Toutes les Toutes les pistes Toutes les billes Et donc Il faut avancer Ensemble Dans ce parcours Et C'est toute l'équipe Qui travaille À l'accompagnement Ça veut dire Que quand on Accompagne En jeune On communique Avec l'équipe Et c'est l'équipe Qui l'accompagne Dans son ensemble Dans un cadre Qui est très structurant Et vraiment Le but C'est de redonner Confiance en soi C'est de C'est de construire Du positif Toujours construire Du positif Et là Je vais rejoindre Un peu mes collègues C'est que Je peux utiliser Je vais utiliser Toutes les méthodes Méthodes pédagogiques Que je vais trouver Ça va être souvent Des pédagogies actives Mais parfois Il y a des jeunes Qui n'arrivent pas A rester en cours Il y a des jeunes Qui en salle de cours S'endorment Ou ont envie de sortir Ou parfois Ont des réactions Assez violentes Donc Il faut trouver Il faut trouver Le lien Les freins Et puis Il faut trouver l'entrée Et à partir de là On peut commencer À démarrer Un accompagnement Alors Ce que je n'ai pas dit Quand même C'est que Je ne fais pas de cours Ça veut dire Que je n'enseigne Je fais du collectif Mais chaque jeune Est différent Donc je peux avoir Dans un même groupe Un jeune Qui est illettré De niveau 1 Je peux avoir Un jeune Qui a son CAP Je peux avoir Un jeune Qui est fleu Par exemple Parce que je fais aussi Du fleu Et je peux avoir Un jeune Qui a raté son BAC Voilà Et tout ça Tous ces jeunes Se retrouvent Dans le même groupe Et donc On peut faire Des temps collectifs Mais chacun A son parcours Individualisé Et son accompagnement Individualisé Voilà Ce que je voulais dire Aussi C'est que Les méthodes Par exemple Je vais donner Un exemple Ça veut dire Que je peux Très bien Préparer Nous On a un référentiel On a un diagnostic De base Pour cibler le niveau Un petit peu En français En maths En logique Et à partir de là On construit Des séances Mais je veux dire De français Mais elles sont A chaque fois Adaptées aux jeunes Ça veut dire Qu'à chaque fois Je peux utiliser Des documents Qui existent Et qu'on peut trouver Dans nos livres Ou même sur internet On a quand même Pas mal de sites pédagogiques Mais il y a toujours Une organisation Un programme Une réorganisation Individualisée Par exemple Je pense à un jeune Qui avait des difficultés De grosses difficultés A rester assis Même Je veux dire Il n'arrivait pas Du tout à travailler Donc son projet C'était d'être Réparateur vélo Et bien Avec le prof Avec un autre enseignant On a fait un atelier De vocabulaire Autour du vélo Et on a travaillé En pratique Voilà Donc ça c'est un exemple Mais On est tout le temps En mode Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux faire En création En création permanente De support On ne s'ennuie pas C'est passionnant Ils sont Maximum Combien en même temps Alors en fait Ils arrivent Tous les deux mois Nous on a On a un centre Avec 150 Une capacité De 150 volontaires Donc chaque section On accueille 30 Mais 30 divisé En deux groupes Ça veut dire Que tous les deux mois Il y a des nouveaux Qui arrivent Donc c'est 15 nouveaux Une fois que ces 15 nouveaux Là Continuent leur parcours Qui peut aller Jusqu'à un an De 8 mois Jusqu'à un an Ou peut-être plus Parfois Pour certains Mais tous les deux mois On accueille normalement Des jeunes nouveaux On a deux groupes On a deux groupes Un GP1 Un GP2 Et tous les jours Ils ont des cours Et nous En règle générale On a Trois cours par GP C'est-à-dire Six cours par semaine De 1h45 environ Et on a Des ateliers De besoins Où là On fait des ateliers Spécifiques En fonction Des besoins Des jeunes Ça peut être Très varié Ça peut être Travailler sur La mémoire Ça peut être Travailler Travailler sur Le vocabulaire Du code Ça peut être Se repérer Sur un plan Ça peut être Les problèmes simples Ou les problèmes complexes Ou une notion En français Voilà C'est un travail Qui est Très intéressant Très créatif Très frustrant Aussi parfois Parce que Quand on accueille Les jeunes Ils ont toute la semaine Des cours Donc Il faut savoir Que la priorité C'est quand même L'insertion professionnelle Donc Autant Pendant les premiers mois De parcours Pendant les deux premiers mois On va faire De la remobilisation Aux apprentissages Ensuite Il faut passer Par une phase De consolidation Et ensuite Au bout des deux autres mois C'est-à-dire Du quatrième mois On va dans une phase De sécurisation Ça veut dire Que là On considère Que le projet du jeune Il est à peu près défini Et confirmé Et là On le prépare En fait A rentrer Soit en formation Soit à l'emploi Donc là Notre apport Il va être vraiment ciblé On ne va pas mettre Les mêmes priorités Sur un jeune Qui veut faire Qui veut rentrer Dans le bâtiment Qu'un jeune Qui veut rentrer Dans une formation informatique Ou en animation Socioculturelle Par exemple Voilà On ne va pas lui faire Faire la même chose Je ne vous entends plus Je ne vous entends plus Non Voilà Je peux rajouter Je ne sais pas Dites-moi Est-ce qu'il y a des On comprend Les difficultés De ce métier Avec le public Particulier Quelles sont Les satisfactions Est-ce qu'ils viennent Nous voir Ces jeunes Quand ils ont Réussi à s'insérer Après Oui Oui On reste en lien Ils reviennent nous voir Ils reviennent nous voir Parfois mariés Avec des enfants Donc oui Oui On reste en lien Bon Il faut savoir Que dans le centre Aussi Il y a Comment dire On a On a un rôle Qui s'adapte En fait Parce que Même si on est Sur le On prend en compte En fait La personne Dans sa globalité Il y a aussi Tout un Comment dire Il y a A la fois Un accompagnement Vers l'autonomie Ça c'est très important Mais il y a On est aussi Comme une famille Pour certains Donc voilà On peut avoir Des rôles Familiaux aussi C'est très particulier C'est très particulier Mais c'est C'est un travail Extrêmement prenant Parce qu'en fait On est On doit toujours Répondre aux priorités Aux besoins Et aux activités Globales du centre Donc c'est très Très riche C'est très riche C'est très formateur C'est très intéressant Donc Moi j'invite J'invite les étudiants À venir Parce que Dans un travail Éducatif Dans un travail Éducatif Pédagogique Et d'enseignement C'est vraiment Très complet Donc voilà Donc Moi c'est un métier Que C'est un métier Que j'adore en fait Voilà C'est un métier Que j'adore Parce que Développer Développer le potentiel Chez un jeune C'est Faut vraiment chercher Parfois Faut construire du positif Et lui-même Il n'y croit pas Tous les jeunes Qu'on reçoit Ils ont absolument Confiance en eux Ils ont une image Extrêmement négative D'eux-mêmes Ils pensent Qu'ils sont nuls En français Qu'ils sont nuls En maths Qu'ils sont nuls En logique Et nous Notre rôle tout le temps C'est de dire Bon bah voilà Si C'est possible Vous pouvez Voilà On continue Il faut s'appuyer On met des pierres Il faut qu'ils s'appuient Sur les pierres Pour avancer Et arriver Vraiment À réaliser Leur projet Professionnel Merci Voilà Merci C'est très Enrichissant Ce que vous nous dites Merci à vous On va poursuivre Avec madame Magne Madame Magne Avant de devenir Maître de conférence À l'université Bordemontaine Et directrice Adjointe Du FR Vous avez aussi Une carrière À l'éducation nationale En primaire Au collège Pouvez-vous nous raconter Depuis le début Ce parcours Et aussi Nous décrire Après L'étendue De vos missions Je vais faire vite Parce que comme J'ai une carrière Qui est très longue On peut s'étirer dessus J'ai commencé Après Après le bac Je suis rentrée À ce qui s'appelait L'école normale Autrefois Et qui maintenant Sont les INSP C'est-à-dire Les lieux Où on forme Les professeurs Des écoles Qui s'appelaient encore Des instituteurs Ou des institutrices Voilà Donc J'ai été en poste Très rapidement Avec Des petits Écoles primaires Maternelles J'ai repris Des études En parallèle Tout en continuant À travailler J'ai fait la fac D'air plastique Au bout d'un moment J'ai fini par passer Le CAPES L'agrégation Donc J'ai basculé Du côté Collège Lycée Et puis J'ai poursuivi En thèse Voilà Parce que J'avais pris Le virus Des études Et donc En 2006 J'avais Terminé Ma thèse Cumulée Avec Ce qu'on appelle Les qualifications C'est-à-dire La possibilité D'être recrutée À l'université Donc J'ai fait Avant 2006 J'ai fait quelques années Où j'étais à cheval Sur un poste En collège Et des vacations En charge de cours À l'université Où je passais Dans la même journée Des classes Des classes D'élèves En grande Difficulté Au collège Type Secpa À des Master 2 Voilà Donc c'était assez Rock'n'roll Et puis En 2006 Je suis arrivée À temps plein Recrutée À l'université Ce qui fait Que j'ai En fait Une vision Du système Éducation nationale Madame Fernandez Disait qu'elle Voulait pas rentrer Dans le système Éducation nationale Moi j'ai fait Le parcours Complet De la petite section De maternelle Jusqu'au Doctorat Ça me fait C'est d'ailleurs Passionnant D'écouter Tout le monde Parce que C'est aussi Une vision Sur l'ensemble Sur la manière Dont notre Système éducatif Est construit Avec Beaucoup de Pédagogie Pour peu de Contenu Au démarrage De la vie D'un enfant Qu'on prend En charge Si vous voulez Absolument Faire passer Du contenu De petite section De maternelle Et que vous n'avez Aucune méthode Professionnelle Si vous n'êtes pas Formé à la pédagogie Ça ne va pas Marcher très longtemps En gros Au bout de 20 minutes Vous êtes débordé Tandis qu'à l'université A l'autre bout De la chaîne On considère Finalement Que nos étudiants Sont suffisamment Grands Pour que nous Puissions déverser Du savoir académique Sans nous préoccuper De trop De pédagogie Alors je dis De trop Parce que Nicolas Est là Et puis parce que Et puis parce que C'est la chance C'est en train de changer Mais voilà L'université Telle qu'on la connaît Telle qu'elle est encore Loin De la question De la pédagogie Elle considère que Je vois des étudiants Qui hochent la tête Elle considère Que finalement Nos étudiants On n'a pas besoin Ils sont sages Quand ils sont Dans des amphis On peut dérouler Notre cours Sans se préoccuper De comment Derrière Ils le récupèrent Alors la crise Covid Nous a mis Une sacrée claque Et donc On est obligé De se repencher Sur des choses De reconsidérer La manière Dont on évalue Par exemple Au moment des examens Au moment où Effectivement Ils ont tous les contenus À disposition Chez eux Sur internet À la maison Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire D'évaluer des savoirs Enfin bon voilà Tout est question fondamentale Donc c'est très bien Et finalement Cette compétence Ce qui me reste Quand même Des années précédentes Elle continue À m'accompagner Dans mon travail Et pour moi Il n'y a pas de rupture Entre mon métier De mon boulot D'enseignement Que j'adore C'est vraiment Un truc passionnant Et un régal quotidien Bon en plus On est payé pour ça Donc c'est assez fabuleux Et quand je suis À l'UFR J'ai aussi La préoccupation De savoir Comment on accompagne Les équipes Du partage des expériences De la manière Dont on fait lien À l'intérieur D'une structure Voilà Et ça Ça m'intéresse Beaucoup Parce que Finalement On est tous Des enseignants Avec parfois Des pratiques Qui sont Des gens Qui s'interrogent Sur eux-mêmes Qui ont beaucoup De questionnements Sur La manière De proposer Leurs enseignements Et Tout ça Ça se partage Et il faut Qu'on puisse offrir À tous les collègues Qui le souhaitent Des lieux Des lieux De partage D'expérience J'ai oublié La suite De la question Jeanne C'est L'étendue Des missions De tes missions D'enseignement Et en tant que directrice Adjoint Si tu veux Aussi un aspect Différent En fait Ce qui est D'assez drôle C'est que Quand on arrive À l'université On est recruté Sur des critères Qui deviennent Totalement accessoires Sur 95% De notre boulot Ensuite Quotidien C'est-à-dire Qu'on est recruté Sur des choses Extrêmement académiques Sur notre recherche Sur notre capacité À publier des articles Etc Chose qu'on continue Tous à faire Mais au quotidien Moi je gère Des choses Qui Des questions De recrutement De poste De Tuteurs De De sorties En période De Covid De couvre-feu Voilà Donc On est On est beaucoup Beaucoup sollicité Sur des choses Qui sont très loin De ce que Finalement On a Exigé de nous Pour rentrer A l'université Alors je ne dis pas Que c'est totalement Inepte Mais Les métiers De l'enseignement Ils sont Évidemment portés Par des diplômes Qui sont des diplômes Nécessaires Et de la professionnalisation Mais le côté Couteau suisse Il vient de plein D'autres choses Aussi Qu'on amalgame Autour Finalement D'une formation Universitaire Particulière On voit bien Comment Nous quatre On a amalgamé Des choses Qu'on a pris Aussi Dans des expériences De vie Qui viennent Raisonner Sur notre Pratique D'enseignant Donc C'est tout ça Qui construit Aussi La prise en charge Des missions Qui sont les nôtres Actuellement Oui Je ne sais pas Si tu veux Pardon Si vous voulez Elisabeth Nous parler Aussi Des missions D'enseignement Au laboratoire CLAR Peut-être Alors ça Les labos C'est notre Deuxième métier C'est-à-dire que Quand on Sur notre Bulletin de salaire Il y a marqué Enseignant Chercheur Donc On est Notre temps Il est partagé Officiellement Entre du temps D'enseignement Qui comprend De l'enseignement Pur Mais évidemment Aussi Beaucoup de Pour préparer Un cours d'amphi Par exemple Je ne sais pas Moi Pour préparer Un cours d'amphi Qui dure une heure Et demie Il faut Il faut passer Des heures De préparation En amont Pour Pour fournir Le contenu D'une heure Et demie D'enseignement Et puis Donc il y a Ces heures D'enseignement Qui sont Répertoriées Dans notre Service Nous sommes Très nombreux À faire Des tâches Administratives D'accompagnement Pédagogique De responsabilité Etc Et puis Il nous reste Quand même Moitié Normalement De notre temps Mais c'est À les colloques On écrit Des livres On écrit Des articles On publie On participe À des réseaux Internationaux C'est passionnant Et c'est ça aussi Qui nourrit Notre enseignement C'est-à-dire Que le va-et-vient Il se fait En permanence Normalement Entre Notre recherche Et ce que nous Nous enseignons Donc c'est une C'est une C'est un renouvellement Permanent Puisque nous avons La chance À l'université D'avoir Une certaine Maîtrise De nos contenus D'enseignement C'est-à-dire Que nos programmes Nous les décidons Collégialement Pour des périodes De cinq ans Ce qu'on appelle L'accréditation Là que nous sommes En train De remettre Sur le tapis Nous essayons De fabriquer Des licences Ou des masters Qui soient Évidemment À destination Des étudiants Qui soient pertinents Qui aient du sens Qui construisent De la professionnalisation Aussi Et qui construisent Des compétences Donc on est Là-dedans Mais à l'intérieur D'un cadre Finalement On a quand même Beaucoup Beaucoup De marge De manœuvre Sur nos méthodes Sur nos contenus Voilà Et donc cette liberté Universitaire Qu'actuellement D'ailleurs On nous conteste Sur des propos Assez Assez Fallacieux Cette liberté Universitaire D'enseignement Elle est extrêmement C'est une richesse Incroyable On peut Sans cesse Renouveler Ce qu'on raconte Tous les ans A nos étudiants Et puis eux-mêmes De toute façon Ne se privent pas De nous questionner De remettre en cause Ce qu'on enseigne Et de venir aussi Bousculer Nos valeurs Et c'est très bien ainsi D'accord Merci Si je peux juste Rajouter Et questionner Sur le fait Que les étudiants De licence En art plastique Ceux qui démarrent Ou je ne sais pas Au niveau de la L1 L2 L3 Est-ce qu'ils ont Enfin Quelle est la proportion De ceux Qui souhaiteraient devenir Peut-être professeurs D'art plastique Est-ce que ça S'amplifie Au fur et à mesure Ou est-ce que ça diminue Ils rentrent Alors ça dépend Des filières Mais en gros Un art plastique Moi j'ai coutume De dire que 10% des étudiants 10-15% Des étudiants Qui rentrent En première année De licence Arrivent Avec Enfin Deviennent Fonctionnaires De type Capessa-Greg Voilà 10-15% C'est rare Quand c'est Une motivation Première Dans les filières Artistiques Ça revient Après parfois Comme un principe De réalité Et c'est pas pour ça Qu'ils sont pas Vaillants Et qu'ils arrivent pas Avec des valeurs Tout à fait Enfin voilà Une éthique Du métier D'enseignant Que moi je trouve Extraordinaire Mais c'est pas Les vocations Premières Sont pas Souvent D'aller vers Les métiers De l'enseignement Merci 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 En engageant Notre troisième Tour de table Qui est assez rapide Il a trait A une information Que vous aimeriez Délivrer aux étudiants Concernant le stage Ou l'emploi Madame Fernandez Auriez-vous Voilà des informations À remettre À nos étudiants Je dirais que L'important C'est de Déjà je vous félicite D'être là Parce que Moi de mon temps À l'université J'ai pas connu D'échanges Comme ceux-là Et je trouve Que c'est vraiment C'est vraiment intéressant De pouvoir rencontrer Des professionnels Et pouvoir s'ouvrir Au monde professionnel Parce que Je porterai pas de jugement Sur l'université Mais moi J'ai quand même eu À la sortir De mon Ma maîtrise De l'université J'ai Ça a été un petit peu violent De se retrouver En entreprise Donc je trouve ça Chouette Que maintenant Vous passiez Des rencontres Comme celles-là Et que vous professionnalisiez Les parcours Nous Dans le cadre De la structure On accueille Effectivement Des étudiants De Master 1 Et Master 2 Sur du FLE Donc les parcours D'enseignement On a En général Tous les ans On accueille Tous les ans Master 2 Et Un ou deux Master 1 Il faut savoir Que tous les Master 2 Qu'on a accueillis Chez nous Ces Trois ou quatre Dernières années Ont toutes été Enbauchés Par la suite Donc c'est Voilà C'est un bon Moyen aussi De mettre le pied Dans l'entreprise De montrer aussi Ses compétences Même si C'est une période Ça reste une période De formation Mais On aime bien Nous aussi Functionner Comme ça Quoi d'autre J'ai répondu Sur le chat Quand vous débouchez Sur le FLE Et Malheureusement Je ne peux pas être Très optimiste Vu la situation Actuelle Très concrètement On ne peut plus Là Les frontières Étant fermées C'est assez C'est assez difficile Donc nous On fonctionne En effectif restreint Il y a Beaucoup de choses Qui se développent Justement Sur le numérique Et la crise sanitaire A fait Accélérer Les choses Je pense Donc il y a De plus en plus De cours En ligne Il est vraiment Important De se former Au numérique Maintenant Je pense Que c'est Une vraie Plus-value Alors nous On est un petit peu Encore des Vieux artisans De l'enseignement On est passé Au tableau numérique Il y a seulement Un mois Donc on est Et on avait Une discussion Avec mes profs Il y a De ça 4-5 jours À table Et une de mes profs Me disait Oui c'est vrai C'était bien Quand on écrivait Au tableau Etc Et c'est vrai Que maintenant En enseignant On n'écrit plus Au tableau On a tous Nos écrans Donc c'est C'est vraiment bien De pouvoir Se former Et c'est Enfin ça modifie Nos métiers Considérablement Ça les facilite Mais c'est C'est vraiment De nouvelles compétences Qu'il faut acquérir Et qui sont Vraiment Qui sont Vraiment Importantes Voilà Donc je disais Oui le secteur Du FLE Est un petit peu Oui c'est Un peu compliqué En ce moment En France Et de façon générale Il y a Je dois l'avouer Beaucoup de candidats Sur du français L'enseignement du français Langue étrangère Est quelque chose D'assez Assez demandé Il y a beaucoup J'aime beaucoup De candidats Par rapport Au diplôme On ne favorise Pas forcément Un master 2 En FLE Je l'ai précisé Dans le chat C'est par contre Pour certaines écoles Vraiment Une exigence Notamment L'alliance française Qui est quand même La structure Sur le FLE Exige Pour exiger Un master 2 L'enseignement du FLE Moi je suis assez ouverte A tous les parcours Parce que je trouve Que c'est quand même Très intéressant Je dirais que Ce qu'ont en commun Tous les profs Qui travaillent chez nous C'est que Bien souvent Et c'est le parcours Classique De l'étudiant En FLE En général On passe sa maîtrise Et puis après On part à l'étranger Pour enseigner Et puis on revient En France Et c'est Une expérience À l'étranger C'est vraiment un plus Pour du français Langue étrangère Avec quand même Un bémol L'enseignement du FLE En France N'a rien à voir Avec l'enseignement Du FLE À l'étranger On est dans un cadre En France Multiculturel Dans une classe Où on a Tout plein de nationalités Mélangées Et il faut vraiment Intégrer l'interculturel Dans la classe Ce qui n'est pas C'est pas la même chose Quand on enseigne À l'étranger Parce qu'en général On n'a qu'une seule nationalité La nationalité du pays Et c'est Enfin voilà Il faut aussi faire Et c'est ça Qui fait la richesse De notre métier Et qui fait Qu'il est passionnant C'est qu'il faut faire Avec plein de nationalités En face de nous Certaines sensibilités Et c'est vraiment C'est vraiment intéressant C'est très très bon De cette façon Voilà Après On travaille aussi beaucoup Avec d'autres formateurs En règle générale Qui sont intifs Et qui enseignent Dans leur langue maternelle Mais pas Pas nécessairement Et pas obligatoirement J'aime bien Moi Faire appel À des Des francophones Quand on enseigne L'anglais Sur des niveaux Débutants En français Parce que Il y a quand même Beaucoup Des français Qui se remettent Aux langues étrangères À un âge Je ne vais pas dire Émancer Mais après Quand ça fait un moment Qu'ils ne sont pas allés À l'école Et en nous Ont cette tendance À se raccrocher évidemment À leur langue maternelle C'est la même chose À l'inverse Parce que moi Je me suis spécialisée Du FLE Pour les anglophones Qui est Je vous le dis Ça n'est pas un secret Le pire des publics Enseignés en français Parce que c'est Je ne vais pas m'étendre Sur le sujet Mais c'est vraiment Très difficile Mais c'est génial aussi D'essayer de déconstruire Des choses Qui sont ancrées Depuis Et d'aider Et des certitudes Sur des constructions De langues Qui ne conçoivent pas En anglais Ne conçoit pas Pourquoi il y en a Du féminin Et du masculin Sur des objets Et pourquoi On a passé Des heures À leur expliquer À trouver Des choses amusantes Pour Effectivement Pourquoi c'est une table Et un ordinateur Je n'en ai pas La moindre idée Mais voilà Les gens cherchent Des explications À tout En fait Et sont parfois Un peu mécontents Quand on ne leur fournit pas Que ce soit Les français Qui apprennent l'anglais Ou les anglais Qui apprennent le français Et je vous dis On n'a pas à rougir Nous en France De notre niveau Parce qu'on entend souvent Oui les français Les français sont nuls En langues La différence Qu'on a par rapport Aux anglophones C'est que Nous on n'a pas le choix Si on veut voyager Si on veut travailler À l'international Il faut qu'on parle anglais Les anglais Les anglais considèrent Comme acquis Qu'ils ont la langue internationale Et qu'ils apprennent Une langue étrangère Mais vraiment Pour eux Il faut que les autres Parlent anglais Ils ne comprennent pas Qu'on ne parle pas anglais Donc des fois C'est assez difficile Donc c'est vraiment important En FLE Ou dans l'enseignement De l'anglais Parfois De pouvoir faire Le pont Entre une langue maternelle Et l'autre En tout cas C'est ça qui est passionnant Merci Madame Fernandez Monsieur Henriel Une information Que vous aimeriez délivrer À vos étudiants Concernant l'emploi Ou le stage Alors déjà Merci pour l'invitation A nouveau Je suis ravi de voir Qu'il y ait des étudiants Aussi Qui s'intéressent À ces questions-là Qui posent des questions Qui sont actives Dans le chat C'est des questions normales Mais je suis ravi De présenter un métier Qu'on ne voit pas forcément Ça fait partie des métiers De l'ombre aussi Tout ce qui est Il y a toujours Des métiers support Un petit peu Là dans le cas À l'enseignement Dans le service Il n'y a pas vraiment De stage Je disais Il y a des moniteurs En pédagogie numérique Aussi Sur le NT des étudiants Il y a de temps en temps Des appels à candidature Justement Pour devenir moniteur Ce sont des personnes Qui sont en accompagnement Des enseignants Qui font de l'assistance De premier niveau Généralement Qui sont à la fois étudiants Et puis qui font Cette assistance-là De premier niveau C'est intéressant C'est un premier pied Dans ce type d'accompagnement Et puis après C'est pas un métier nouveau Mais c'est un métier Qui est C'est difficile D'expliquer à son coiffeur Ce que l'on fait Enfin juste Et il y a beaucoup De termes aussi Qu'on soit dans le privé Dans le public Ou selon les établissements Tout ce qui est ingénieur pédagogique En fait C'est parfois C'est concepteur multimédia C'est parfois Pour l'enseignement numérique Ou c'est en technologie De l'enseignement numérique C'est chef de projet Chargé de mission Pour l'apprentissage en ligne On voit toujours Que souvent C'est autour De l'enseignement à distance Je le disais Pour des raisons De pédagogie De technologie Et puis de gestion de projet Parfois C'est autour d'un outil Un Moodle Ça doit faire le tilt Parfois C'est juste de l'administration Donc c'est vraiment technique Mais parfois Il y a d'autres Un accompagnement aux usages En fait De cela Donc il y a beaucoup De dénominations Il ne faut pas se laisser Arrêter par cela Il n'y a pas de métier Il y a des fiches métiers Qui existent aussi Sur référence Donc il y a des branches D'activités professionnelles Qui sont présentées Sur le site du ministère Et c'est la BAPEF Donc voilà Vous pouvez regarder Il y a des fiches métiers Autour de l'ingénierie pédagogique Merci On continue avec vous Madame Nupia Si vous voulez bien Si vous avez une information générale A nous délivrer Sur l'emploi Le stage Dans des structures D'insertion professionnelle D'enseignement Voilà Parce que Vous nous avez dit Parmi vos collègues Il me semble Que certains Viennent de Sont issus De Master FLE Certains De master Linguistique Certains N'ont pas eu Des concours Mais peuvent enseigner Aussi Vous pouvez nous parler Un petit peu de ça Avec Il faut ouvrir le micro Oui Le recrutement Est Très Varié Finalement Au centre Puisqu'on a Effectivement Un jeune Qui vient de rentrer Qui avait un master D'enseignement Qui n'avait pas eu Son concours De professeur Des écoles Par exemple On a Des Une Licence FLE Master FLE Voilà Et moi Qui ai fait Un master De sciences De l'éducation Alors Je voudrais dire Deux choses Aux étudiants Moi J'ai eu La chance En fait De commencer Par 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 La pratique Ça veut dire Que Pour enseigner La danse J'ai commencé Par enseigner La danse Sans me poser De questions Les études Universitaires Que j'ai faites En fait Je les ai faites Après avoir été Enseignante Et formatrice Et du coup Ces études En sciences De l'éducation Pour moi Elles ont été D'une très grande Richesse D'une très grande Ouverture Parce que c'est Des études Multiréférentielles Donc Elles m'ont permis De devenir Chef de projet Au Burkina Faso Sans avoir fait De formation Dans le De formation spécifique Dans le développement En fait Elles m'ont donné Vraiment La capacité De gérer De travailler Sur la formation Donc C'est vraiment J'ai adoré Les études De sciences De l'éducation Elles m'ont Beaucoup apporté Elles m'ont ouvert Donc ça Je veux le dire Ensuite Moi je suis formatrice C'est à dire Je ne suis pas enseignante Je ne me considère Pas comme une enseignante Je me considère Vraiment Comme une formatrice Et c'est différent En fait Voilà Ce n'est pas Le même métier Voilà Pour l'essentiel Et puis La troisième chose Que je veux dire C'est que Dans ce rôle De formatrice C'est vraiment Une rencontre C'est vraiment C'est vraiment Un accompagnement Une rencontre humaine Avec l'autre Voilà Et pour moi C'est très important En fait De dire ça Aux jeunes Donc notre centre Accueille des stagiaires Donc s'il y a des jeunes Qui veulent Être stagiaires au centre Il faut qu'ils en fassent La demande Et ensuite Ils peuvent être Moi je suis tout à fait Prête à accueillir Des jeunes en stage Voilà Pour faire connaître Ce métier de formateur De formatrice Ça peut donner Une expérience Et parce que notre public Est un public difficile Eh bien C'est en ça Finalement Qu'on est obligé De chercher D'être en perpétuelle recherche Pour l'autre Pour accompagner l'autre Et vous ouvrez Les possibilités De stage Aux étudiants Qui ne sont pas En sciences de l'éducation Ça peut être élargi Oui Dans la mesure Où ils ont Où ils ont Je veux dire Un projet d'enseignement Ou d'éducation Parce qu'il s'agit Dans mon travail D'accompagner Des jeunes Pour leur réussite Pour leur entrer En formation Donc il faut apporter Des savoirs Des savoirs de base Des compétences clés Des méthodes de travail Je veux dire Il faut les accompagner Dans la formation Très bien Merci beaucoup Parce qu'il n'y a pas De cours Il peut y avoir Des parcours FLE On a des jeunes On a des migrants On accueille des migrants Donc on n'en a pas beaucoup On devrait en avoir Un petit peu plus Mais on a Des profs de FLE Et on peut accueillir Des jeunes En formation FLE Voilà Merci J'en prie Elisabeth Magne Vous pourriez nous Donner une information Quelque chose Peut-être sur l'emploi Le stage Bien que ce soit difficile D'aborder le recrutement De tous ces différents Professeurs d'université Ou enseignants À l'université Qu'est-ce que vous Pourriez nous Je ne vais pas donner De bonnes nouvelles Voilà La réalité Elle est rude C'est-à-dire que Les universités Tournent environ Actuellement Avec 50% Couvrent la formation Avec 50% De titulaires C'est en gros La proportion C'est-à-dire que Vous étudiants Vous avez en face de vous Une heure sur deux Quelqu'un Qui n'est pas titulaire De son poste À l'université Et En disant cela J'élargis Au-delà Des enseignants Chercheurs À tous les postes De professionnels Associés Prague Les gens qui sont En CDD Etc Donc c'est vraiment Il y a quand même Beaucoup C'est très Difficile D'être Recruté Sur un poste fixe À l'université Et quand on ouvre Un poste Un poste La moyenne En sciences humaines Chez nous C'est d'environ 40 50 60 candidatures Pour un poste En gros On est sur cette Réalité-là On en est même On est même Très souvent À décourager Nos doctorants Les gens qui veulent Faire un doctorat Qui est la condition Sinequanone Pour obtenir Un poste C'est la première étape De faire un doctorat Et donc On ne finance Que très peu Des gens Qui font des thèses Chez nous Et donc C'est vraiment Un parcours Du combattant Donc Je dirais Que tous ceux Qui sont arrivés À l'université Et qui arrivent À avoir un poste C'est aussi Il faut se prévoir Des plans B Il faut avoir D'autres choses À côté Et il faut Voilà Et puis parfois La vie fait Qu'à un moment donné On arrive À être recruté Mais la moyenne d'âge Des gens qui sont recrutés Elle est de plus en plus Haute Des gens qui ont 30-35 ans Voilà Donc ça veut dire Des parcours Qui se sont déjà construits Souvent ailleurs Sur d'autres lieux D'enseignement Ou avec D'autres Supports Économiques Voilà Donc Je On ne peut pas Être très optimiste Malheureusement Et Dans le cadre De l'enseignement supérieur Une année À l'université Et font partie Des formations Qui coûtent Les moins chères À l'État Et notamment Parce qu'une bonne partie Des enseignements Est assurée Par des gens Qui ne sont pas Titulaires Un étudiant Qui est en classe prépa Dans une école D'ingénieurs Etc Coute beaucoup plus cher Tout simplement Parce que le taux De couverture Des enseignants Est pas du tout Le même Qu'à l'université Donc on fait Avec Des bouts de ficelles De plus en plus Pour accueillir De plus en plus De monde Ça n'empêche pas Que le boulot Est super C'est vraiment Ça ne change rien Au fait qu'on prend Toujours autant De plaisir à enseigner Mais malheureusement On génère aussi Une présence Enseignante Très précaire Merci Est-ce que les Ouvertures de postes Capès Différent Capès Diminuent Ou ça dépend Des filières Ça dépend Ça ne diminue pas Non Il y a Enfin globalement Je ne pense pas Qu'il y ait de diminution Là depuis Depuis 3-4 ans Des volumes L'attractivité Par contre De certains De ce métier D'enseignant Est de plus en plus De moins en moins Ils sont De moins en moins Attractifs Et donc Voilà Les Capès De maths Par exemple Peinent A recruter L'ensemble Des postes Qu'ils mettent Qu'ils ouvrent Au concours Donc Alors nous On est sur Des filières De sciences humaines Donc il y a Plus de Plus de candidats Évidemment Que de postes Parfois Beaucoup plus De candidats Que de postes Donc Il faut s'accrocher Pour avoir le Capès Il faut s'accrocher Pour avoir la Grègue Nos étudiants À Bordeaux Sont quand même Dans des conditions Relativement J'allais dire Confortables C'est peut-être Pas le mot Mais de réussite En tout cas On a de bons résultats Voire de très bons résultats Capès à Grègue À l'université Bordeaux-Montagne Alors souvent Ça marche pas Du premier coup Il faut parfois Le passer deux fois Parfois trois fois Pour y arriver Mais globalement Un étudiant Qui s'accroche Il finit Il finit Par décrocher Le sésame Mais après Il faut partir En région parisienne Il faut partir Dans des endroits Effectivement Où les enseignements L'enseignement Est parfois Rudes Et donc Voilà En termes D'attractivité C'est des choses Sur lesquelles Il faut C'est des métiers Sur lesquels Il faut s'accrocher Bon après C'est comme Les gamins Ils le rendent Ça c'est une C'est la générosité De ce métier C'est qu'on a aussi Un retour Sur investissement personnel Qui est passionnant Et qui est génial On a l'impression D'être dans des endroits Où tout simplement Ce qu'on fait Ça fait bouger Un tout petit peu Les lignes Ça fait bouger des vies Ça fait avancer Les parcours Ça construit des choses Donc tout ça Ça a du sens C'est une richesse Professionnelle Qui n'est pas donnée À tout le monde Merci Merci pour vos présentations Donc au plus proche du terrain Et j'ai envie de dire Sans langue de bois Ça donne vraiment des billes Pour vous Riches Des pépites Là vous avez eu Des pépites Il peut y en avoir d'autres Ça va dépendre Des questions Que vous allez poser Donc voilà Merci à nos intervenants Pour ce temps De présentation Et pour ces échanges croisés Que vous avez pu avoir Les regards croisés Sur vos différentes interventions Donc vous pouvez à présent Poser vos questions Sur le chat Notamment si vous n'avez pas De micro Ou sinon Ouvrir vos caméras Poser des questions Directement Alors pardon Je vais prendre la parole Parce que je me suis Un petit peu engagée Bénédicte Un petit peu engagée À relayer Les questions Que je pouvais noter Donc est-ce que Willy Voilà Willy est à nouveau Parmi nous Est-ce que vous voulez Bien poser votre question A monsieur Henriet Merci madame Bonjour monsieur Monsieur Henri Au fait Ma question Tourne autour Des problématiques Disons Que Auquel vous avez fait face En tant qu'ingénieur Pédagogique Pendant cette crise Sanitaire Parce que j'imagine Que Vous accompagnez Les enseignants Donc Pendant cette période Quelles sont les véritables Disons Problématiques Auxquelles vous avez fait face Quand je parle Des problématiques Ici C'est Non seulement Des obstacles Mais aussi Ces obstacles Qui ont été Peut-être Transformés En solution Ou en innovation Pédagogique Voilà Voilà ma question Merci Merci beaucoup Pour cette question Effectivement Je suis arrivé à l'université Avec deux projets À mener Avec le confinement Je suis arrivé juste Quelques jours Avant le confinement En fait Et ils ont été arrêtés Tout de suite Et on m'a dit Tiens Il faudrait mettre en place De la visioconférence À l'université Parce que Effectivement Ça s'impose Le synchrone Est nécessaire C'est-à-dire Cet échange En temps réel Est indispensable Et donc Du coup On a commencé Un nouveau projet De visioconférence Globale À l'université Bon c'était Un premier défi Tester les solutions Faire des comparatifs Choisir Et puis ensuite Former Surtout Accompagner Les enseignants Bien entendu Donc Prendre toujours Quelques pas d'avance Pour tester l'outil à fond Et puis monter des formations Accompagner Que ce soit Pour donner des cours Que ce soit Pour faire les jurys À distance Que ce soit Pour faire Toutes ces problématiques-là Les créations de cours Aussi Alors moi Je n'en étais pas chargé Mais les collègues Ont créé En l'espace de un mois Je crois L'équivalent de un an De cours Sur la plateforme Donc il y a eu Un encore Voilà Sur quelques semaines C'était C'était un peu la folie Confinement C'était pas des vacances Mais vraiment pas Comme tout le monde Il a fallu s'adapter Il a fallu proposer Des solutions Assez rapidement Et puis l'accompagnement Se fait sur la durée aussi C'est une relation de confiance Donc c'est des choses Voilà On est là Avec des solutions Qui sont Alors c'est une relation De confiance Mais parfois On va dans l'inconnu Complètement Et on y va ensemble On se tient par la main Et on se dit Peut-être que ça Ça va fonctionner Mais on sait pas vraiment On n'a aucune certitude Que ça va fonctionner Et quand on fait Des initiatives pédagogiques Quand on teste Des choses nouvelles On n'est pas sûr de cela Donc la visio Et puis notamment En fait l'enjeu Avant c'était Mettre à distance Les cours Donc on en a parlé Maintenant l'enjeu Je pense c'est d'enseigner A la fois en présence Et à distance Parce que quand tout le monde Est en présence C'est facile Quand tout le monde Est à distance C'est facile On est chacun dans son ordi Je dis pas qu'il n'y a pas Des problèmes techniques De réseau et autres Ou qu'il faut faire différemment Elisabeth May En parlait Pour les examens Effectivement Qu'est-ce que c'est évalué Alors que les idées On sont chez eux On a accès à internet Et est-ce que ça change Quelque chose ou pas Est-ce que c'est juste Sur la mémorisation Ou est-ce qu'il y a D'autres types d'évaluation D'autres niveaux A évaluer Et juste à l'université On a eu la chance C'est un projet De visioconférence globale C'est-à-dire On a équipé des amphis Avec cette caméra Avec ce dispositif En l'occurrence C'est Zoom Et voilà On a équipé également Des chariots mobiles Pour des salles Qui ne sont pas forcément équipées Et qui permettent D'enseigner à la fois En présence et à distance Donc ça c'est typiquement Les chariots C'est une innovation Dans le sens où On en a fait dix Et je crois que c'est Les seuls dix au monde Qui sont comme ça C'est vraiment On a récupéré des éléments Là on se dit Tiens il y a un besoin Et on expérimente Et on a encore Face d'expérimentation Complètement Sur ces choses nouvelles Donc Voilà quelques exemples En tout cas Liés au confinement Et ce qui est intéressant C'est que Je pense que Les enseignants Ceux qui n'étaient pas Sur la plateforme Pédagogique Ceux qui étaient Qui ne prenaient pas Forcément en compte Qui étaient des apprenants À distance aussi Enfin je ne sais pas En tout cas Là c'est imposé Ce n'est pas forcément La meilleure manière de changer C'est parce que c'est imposé Mais parfois On sait que ça Provoit du changement aussi Que ce soit Du côté législatif Qui impose quelque chose Dans la formation Que ce soit Le contexte sanitaire Voilà Qui impose quelque chose Et parfois On fait au début Un contre-coeur Et puis finalement On retient forcément Des choses Dans sa pratique Il faut faire évoluer Sa pratique Et peut-être que ça servira Pour les étudiants Qui sont en reprise d'études Les étudiants qui sont salariés Les étudiants en situation De handicap Tout cela va pouvoir être investi Pour ces publics Après je pense Je vous remercie Merci Merci Tim Vous avez une question ? Oui Bonsoir Donc je me présente Moi j'ai Alors j'avais une question À propos De la Du métier De formateur En français langue étrangère Parce que Je possède un master Mention recherche En études littéraires Qui est à propos De plutôt Des lettres modernes Et cette année En fait Je suis en train De faire De faire un DU En fait Il y a un diplôme universitaire De français langue étrangère À bord de Montaigne Et je voulais savoir Si avec ce DU Et compte tenu De mon niveau d'études Je pourrais travailler Par exemple Dans un établissement Comme l'Alliance française Puisque j'ai un niveau master Même si ce n'est pas En français langue étrangère Moi ça ne me pose pas de problème Ma responsable pédagogique Ici en FLE A un master en littérature Enfin Un DU Pour ceux qui connaissent L'époque Quand je disais Que le master FLE Était une exigence C'est vraiment le cas En général Vu qu'il y a Beaucoup Beaucoup de candidatures Les alliances françaises Ça c'est une réalité Exigent vraiment Le master 2 En FLE Mais ce n'est pas le cas De toutes les structures Il n'y a pas que L'Alliance française Mais il y a Après je pense que Votre parcours Il est quand même justifié Si en plus Vous repartez Et je ne vais pas vous dire Le contraire Parce que c'est ce que J'ai fait moi Donc voilà Le master 2 n'est pas une fin en soi Après c'est très chouette Il faut pouvoir multiplier Les expériences Et en FLE On peut en avoir Facilement des expériences Rien qu'en faisant Du bénévolat Dans les associations Dans les centres sociaux Des choses comme ça Ils sont toujours À la recherche De personnes Qui viennent Un peu Les aider Accompagner Donc il faut Il faut vraiment Multiplier Les expériences Tout ce que vous pouvez Mais Le master 2 Est pas Forcément Après on a On a des critères Sur Voilà Si on veut accéder À des postes De responsables Pédagogiques Sur du FLE Etc Effectivement Il vaut mieux S'orienter vers Un master 2 En FLE Ce sera difficile Ce sera difficile D'accéder À un style De responsabilité Sans une spécialisation Vraiment Mais bon Je suis Je suis l'exemple Tout à fait Contraire De ce que je dis En fait Donc Je suis pas Forcément Moi Attachée Au diplôme Systématiquement Enfin C'est Je Voilà Ma responsable Pédagogique En anglais J'ai appris Il n'y a pas Si longtemps Qu'elle avait Qu'elle avait Juste un niveau Bac En anglais Et que Mais en fait Elle a une histoire De vie Qui est tellement Riche Elle a beaucoup Voyagé Finalement J'ai appris Que très récemment Qu'elle n'était Même pas Diplômée De l'université Et puis Et puis Peu importe C'est une personne Qui est extrêmement Compétente Intéressante Riche humainement Et c'est Moi personnellement En tout cas C'est ce qui m'importe Avant même Les diplômes C'est vraiment La personne Quand je recrute En tout cas C'est ça Qui me Je recrute Bien volontiers Plus volontiers Quelqu'un Qui sait me montrer Qu'il est Passionné Par ce qu'il fait Qu'il a envie Justement D'apprendre Plutôt que Quelqu'un Qui est bardé De diplômes Et parfois même Je vous confie Je vous avoue Que parfois Ça me fait chier D'accord Je peux juste Donner un exemple Il m'est arrivé De recevoir Une offre De stage FLE C'était pas Exclusivement FLE Mais quand même Principalement D'un institut Culturel Français A l'étranger Je vais pas préciser Dans quel pays Qui recrute Souvent En été Des étudiants Qui viennent De LEA Ils acceptent Des étudiants De LEA Ou de LLCE Pour Pour des stages Alors pour l'emploi Après je ne sais pas Mais en tout cas Ils acceptent Des étudiants Qui ne sont pas En DUFLE Ni en masterFLE Parfois Pour ce genre De stages Donc ça arrive A l'étranger Ça se produit Oui particulièrement A l'étranger C'est vrai Dans certains pays Il y a vraiment Beaucoup de demandes Sur l'enseignement Du FLE Je dis vrai Le master 2 C'est vraiment C'est spécifique Encore une fois Sur les alliances Qui Exigent ça Ou pour des postes De responsabilité Mais pour l'enseignement Du FLE Il est plus Ouais Il faut aller Enseigner Tout ce que vous pouvez Voyager Quand vous pourrez Et aller à la rencontre De l'autre Et surtout Être ouvert Et avoir envie D'avoir envie Oui Merci D'autres questions ? Merci Antoine ? Oui Ce serait par rapport Justement À ces voyages À aller enseigner Le français Dans des pays étrangers Comment on peut Comment s'y prendre ? Comment être recruté ? Est-ce qu'il faut passer Voir directement Avec les établissements Les universités concernées ? Ou en France Il y a des organisations Qui nous aident À partir ? Il y a des organisations Il faut Moi je vous conseillerais De vous rapprocher De France Éducation Internationale Anciennement CIEP Qui est à Paris Et qui est vraiment L'organe qui gère Les centres de Enfin L'enseignement du français Langue étrangère En France Et à l'étranger Donc c'est C'est vraiment Eux qui Qui coordonnent Tous les centres Et qui Qui gèrent Aussi Tous les labels Qualité Et qui coordonnent Les programmes D'envoi D'enseignement D'enseignants Sur des Sur des missions D'enseignement Du français Dans des instituts français Ou dans des alliances Tout ça Donc oui France Éducation Internationale CIEP À Paris Donc ils ne sont pas Joignables par téléphone Parce qu'ils sont fermés Depuis La crise Covid Mais ils ont Beaucoup Beaucoup de programmes Je vous conseille aussi D'aller voir sur le site Qui s'appelle FLE.fr Où là Il y a énormément De sites D'annonces Pour les stages Ou même Pour les Postes En FLE Nous quand on recherche Un enseignant On va C'est vraiment Très très spécifique Au métier Et le FLE Est vraiment Un tout petit monde En France En tout cas On se connait Un peu tous Même au niveau national Dans toute la France Et c'est le réseau Qu'on utilise Pour le recrutement Vraiment Les profs de FLE Plus chevronnés Le savent Et nous Structure de FLE On va là-dessus Donc voilà C'est deux pistes Entendu Merci beaucoup Merci D'autres réactions Questions Oui Laurine Moi j'aimerais bien Savoir si Votre d'application Du Cognito Institute Il permet De faire des stages Même si En L2 Parce que là Je suis en L2 Anglais Et mon projet C'est de De rentrer en Master FLE Et je voulais avoir Quand même avant Une expérience Dans le milieu Du FLE Que ce soit En observation En pratique Du coup Je voulais savoir Si vous preniez Ou pas Alors On accueille On accueille Très souvent Des personnes Qui sont Soit en reconversion Que nous envoient Pôle emploi Ou Ou d'autres Structures Pour des séances D'observation Alors là C'est un peu Avec le Covid On est obligé On a des cours En présentiel Tous nos cours Sont en présentiel D'ailleurs On fait même De l'hybride Entre du présentiel Et du à distance Parce qu'on a Des élèves Qui sont Qui ont dû Repartir chez eux Et qui sont Du coup À distance Mais avec Les camarades Sur site Donc Voilà Quand La logistique Nous permet On accueille On accueille En observation Il n'y a pas De soucis D'accord Merci Merci Notre question En tout cas Je suis ravie De voir Que le Fle L'intéresse Du monde Moi j'ai peut-être Une question Si il n'y a personne Qui parle en même temps C'est bon Oui Vous avez dit Anne-Laure Fernandez Que Les gens Qui ont beaucoup De diplômes Vous coûtent cher Du coup J'hésite Entre Passer Un master Fleur L'année prochaine Alors que Je suis déjà Un master Recherche En littérature Et Passer Un doctorat Parce que J'ai l'opportunité D'avoir un contrat Doctoral L'année prochaine Et Comme Elisabeth Main l'a dit Également Le problème C'est Qu'il n'y a pas Vraiment De déboucher A l'université Donc j'hésite Beaucoup Et J'ai peur Que passer Un doctorat Enfin Le doctorat Devienne contraignant Pour trouver du travail Par la suite Si je n'arrive pas A avoir un poste A l'université Contraignant Vous pouvez aller plus loin Dans vos représentations Sur le caractère Contraignant Parce qu'on m'a dit Qu'être surdiplômée Pouvait poser problème Pour trouver un travail Parce que Bien sûr Ça coûte plus cher Pour l'entreprise Donc j'hésite A passer un doctorat Pour me retrouver Au chômage En fait Après Vu que Enfin Voilà Je vais peut-être Juste Vous décevoir En fait Je n'ai pas dit Que les surdiplômés Coutaient cher Parce que Malheureusement Je vais peut-être Vous décevoir Mais Un doctorat Pour nous Entreprise Ou centre privé Je suis désolée De dire ça Et de vous le livrer Tel quel Mais n'a pas Véritablement De valeur ajoutée Pour nous Parce que Peut-être Que c'est Une image Qu'on se fait Je ne sais pas Mais quand j'ai dit Tout à l'heure Je fuis Les personnes Surdiplômées C'est peut-être Parce que En tout cas Nous Et de par Mon expérience Et de par Les gens Que j'ai pu rencontrer Et peut-être Aussi Qu'ils ne correspondent Pas au profil L'idéal type Du prof Avec lequel J'ai envie De travailler Alors je ne dis Pas de mal Attention des doctorants Mais je vous dis La vérité Sur les réactions Des recruteurs En général Quand on voit Effectivement Qu'un postulant A Un Deux Trois Master Derrière un doctorat Etc Honnêtement Oui Ça nous rebute Clairement Je suis honnête Avec vous Je Je ne vais pas aller Vers ce type de profil Parce que Je Je ne suis pas persuadée Que ce sera Une personne Si c'est quelqu'un Qui Qui postule En enseignement Je ne vais pas être persuadée Que cette personne Elle sera Oui Encore une fois C'est sans doute Une représentation Que je me fais Mais La personne Dynamique En cours Qui va être sûr De l'actionnel Qui va vouloir Monter des projets Etc Et je Je m'imagine Un peu Le rat de laboratoire Je vous le livre Quand je Donc C'est Je ne sais pas Si ça va fermer les portes Ce n'est pas L'aspect financier Encore une fois Ce n'est pas Après rien ne vous empêche D'enlever la ligne En fonction De l'entreprise Dans laquelle Vous postuler Si je peux me permettre Les représentations Sur ce sujet Évoluent en permanence Et elles vont évoluer Prochainement Le gouvernement A prévu A ce que D'ici quelques années Il y ait beaucoup plus D'étudiants D'ailleurs Qui soient doctorants Et vraiment Les présentations Vont changer Vous le savez En Allemagne Un docteur Est quelqu'un D'extrêmement valorisé Même dans le monde Professionnel Donc nous En France Ce sont des choses Qui vont grandement évoluer Donc vous Vous pouvez continuer A réaliser vos projets Par appétence Il se trouve Que vous en avez deux A la fois enseignant Si j'ai bien compris Et en même temps Professeur des fleurs Les deux sont compatibles Justement En fait Et dans les phases De transition Que vous allez vivre Parce que c'est un peu long Pour être enseignant Comme chemin Donc dans les transitions Que vous allez vivre Vous allez même pouvoir vivre Les deux De façon concomitante C'est un regard que j'ai Qui est un avis Après ce sera à vous De faire le vôtre Mais tout ça C'est une histoire De représentation Et ça va changer Et il faudrait aussi Que vous questionnez Vos propres représentations Au final Sur ce qu'est un docteur Et la place Qu'il a De la société Voilà Déjà vous avez commencé Par vous Et après là Vous pourrez aussi Faire changer la représentation Des autres Je trouve ça intéressant D'avoir le point de vue Aussi de professionnel Parce qu'on se rend compte Qu'un doctorat Peut aussi avoir Un mauvais visage Oui oui Et là vraiment Il faudrait vous inviter A croiser des avis Qui sont très subjectifs Pour tendre vers une objectivité Et aussi vous rendre compte Que ces représentations Vont évoluer Vraiment D'ici quelques années Ça va grandement évoluer Donc cette étude Que vous allez mener Il faudrait la faire A plus grande échelle Pour que ça ait une valeur Et puis la faire Dans le temps en plus D'accord Je ferai mon thèse là-dessus Les doctorants Ils réalisent beaucoup de choses En parallèle de leur étude Ils vont monter des colloques Ils vont être enseignants On l'a vu Ils peuvent être à terre Ils peuvent être enseignants Auprès de vous Donc en général Ils ont des parcours Extrêmement riches Et cette richesse En plus de leur investissement Académique Donne une grande valeur ajoutée A leur candidature Auprès des recruteurs Et tout ça C'est en train de changer Mais ça évolue Doucement Et aussi Les recruteurs Ils regardent aussi Comme tout être humain En fonction d'eux-mêmes Ce qu'ils ont vécu Voilà C'est pour vous dire Que tout ça Ça évolue Petit à petit Si je peux rajouter Si je peux rajouter Qu'à l'université Bordemontagne On a le département D'études du français Langue étrangère Avec des enseignants De didactique Du FLE Que vous pourriez aussi Également questionner Par rapport à leur impression Sur ces parcours De doctorat Ou non Par rapport A ces enseignants Du FLE Quels parcours Ont-ils aussi Vous pourriez peut-être Revoir de ce côté-là Pour avoir une opinion Plus complète Et large Parce qu'il y a Différentes structures D'enseignement Du FLE Vous l'avez compris Et c'est à plusieurs niveaux Qu'il faudrait voir Cet avis Il y a des Sur justement FLE.fr Ou sur le site Du ministère Des affaires étrangères Vous avez connaissance De professeurs de FLE Qui exercent Dans des unités Mixtes de recherche A l'étranger Ça c'est par exemple Ce serait typiquement Une cible intéressante Pour vous plus tard Oui puisque je vais faire Un contrat doctoral En co-tutelle Avec l'Italie Donc ce serait Pour travailler En Italie Donc Ok Après il faudrait étudier Comment est reçu L'enseignement Du FLE Dans ce pays Au niveau Des différentes structures Donc bien sûr Il y a les instituts De France Français Il y a l'alliance française Bien sûr il y a Toutes les structures Scolaires Et universitaires Mais il doit y avoir D'autres choses Il doit y avoir D'autres choses Les organismes privés De langue Donc à vous Là vous avez Une petite enquête À mener Merci Merci Julie Julie Vous avez une question Tout à fait Je voulais m'adresser À Madame Magne Je vais essayer de C'est un peu Pas forcément Très clair dans ma tête Donc je vais essayer D'être claire Dans ma formulation Je vais essayer Ce que je Vous allez dire Peut-être C'est déjà dire Que je suis en Reprise d'études Donc J'ai des Considérations Assez Comment dire D'une réalité Financière Très présente Sur aussi J'ai entendu D'ailleurs Dans les parcours De chacun Des intervenants Et je les remercie De parler De reconversion Ou de formation Selon leur parcours Ça m'a Quand même Beaucoup aidée En tout cas Ça m'a permis De me rassurer Sur un certain Nombre de points Mais par rapport Au parcours De professeur D'université Ou même Sans aller jusque là Maître de conférence Moi c'est vrai Que je suis passionnée Par la littérature Par l'anglais Je suis à la LCE L3 Donc troisième année D'anglais Et quelquefois Il m'arrive De vouloir me projeter En me disant Qu'un jour J'aimerais bien Pouvoir accéder A ces sphères là Mais c'est vrai Que très concrètement Dans mon parcours Et très humblement Pour l'instant J'en suis pas là Ni en termes Forcément Il faut que je vois Comment je me débrouille Avec les études Comment ça se passe À la reprise Se passe bien Mais y a-t-il Des En fait Y a-t-il J'ai cru comprendre Que vous aviez enseigné Madame Magne Dans différents Que ce soit Dans le primaire Que ce soit Ensuite dans le secondaire Pour après Voilà En passant Les concours Mais est-ce qu'il y a Des portes Qui peuvent se fermer Par rapport À un jour postulé À l'université Est-ce qu'il y a Un parcours À avoir nécessaire Et si on ne l'a pas Ça ferme les portes De l'enseignement À l'université Il m'a semblé Que c'était pas Trop le cas De ce que vous disiez Il y a quand même Un certain nombre Un parcours académique Qu'on doit avoir Du CAPES À l'agrégation Pour aller certainement Vers le doctorat Mais est-ce que C'est des choses Qu'on peut envisager Sur le temps En fait Me laisser le temps De construire une carrière Par exemple Et imaginer postuler Plus tard Même avec un parcours De vie plus Oui moins académique Ou moins Voilà Je ne sais pas C'est très clair Oui si si En fait Il y a deux Il y a deux manières D'accéder À ce que vous souhaitez La première Je dirais Plus officielle Qui est De faire un doctorat Et puis De passer Les concours De recrutement Alors Il faut non seulement Faire un doctorat Mais publier des articles Participer à des colloques Etc Pour se construire Un profil Susceptible Effectivement De pouvoir être Ensuite Recruté Donc ça c'est long Ça prend beaucoup de temps On a Pas mal Enfin moi je vois Dans les derniers recrutements Que nous avons effectués À l'université Sur des postes Dont de maître de conférence Il y a un certain nombre Venait de collègues Qui avaient D'abord passé le CAPES Ou la GREG Était enseignants Dans le secondaire Que nous avions recrutés Comme Comme collègues Parce que nous avons La possibilité De recruter des enseignants Du secondaire Pour Pour travailler Notamment sur les années De licence Ils n'interviennent pas Sur les années de master A priori Mais sur les années de licence Il y a énormément De collègues Qui viennent du secondaire Et donc Étant présent À l'université Ça leur Enfin Étant présent Dans le secondaire Et ou À l'université Ils ont Des moyens Voilà Leur économie familiale Est stabilisée Leur économie personnelle Est stabilisée Et donc Très souvent Moi ça a été le cas C'est-à-dire que Je n'ai fait ma thèse Qu'à partir du moment Où j'ai commencé Où j'ai eu un poste En collège et lycée Et avec Voilà Un tout petit peu D'aménagement D'emploi du temps Beaucoup de boulot Pendant les week-ends Et les vacances Bien sûr Mais bon Après c'est des choix de vie Mais on a Pas mal de collègues Qui sont Donc Issus de secondaires Qui ont Fait leur thèse Et que nous recrutons Ensuite Comme maîtres de conférence Parce qu'ils sont déjà Sur place Parce qu'ils ont déjà L'expérience Du système Parce que nous avons Nous apprécions Le boulot qu'ils font là Nous savons Que ce sont des gens De valeur Qui se retroussent Les manches Pour Pour des heures En plus grand nombre Que nous Et voilà Donc des gens Vaillants Et intéressants Souvent Et donc C'est une sorte De voie bis Mais qui vous permet D'assurer vos arrières Financiers De manière Plus proche Et qui vous permet Quand même D'envisager un jour De pouvoir enseigner À l'université Et de finir d'abord Un doctorat Et de pouvoir Être intégré Comme maître de conférence Voilà Merci beaucoup Pour cet éclaircissement Merci Merci Selma Vous souhaitez intervenir ? Oui J'aurais une question Un peu sortie de l'effort Comme on a Beaucoup parlé De pédagogie Surtout avec Madame Loupias Et Madame Magne J'aimerais juste savoir Qu'est-ce C'est peut-être bizarre Mais qu'est-ce Qu'une bonne pédagogie C'est-à-dire que Par exemple Pour des élèves Pour des élèves Qui ont du mal Avec l'école Qui ont décroché Ou qui ont des difficultés Comme Même psychologiques Ou du retard Mais qu'est-ce qu'il faut faire Ou ne pas faire avec eux ? Alors excusez-moi Alors excusez-moi Votre question Elle peut être traitée Par l'intégralité Des intervenants Oui Je la pose Merci Qui souhaite prendre la parole Moi je veux bien En fait Ce que j'ai envie de dire C'est C'est l'apprenant Qui va nous le dire En fait C'est lui C'est lui Qui va nous dire Ce qu'il a envie de faire Et à partir du moment Où il va avoir envie De faire quelque chose Mais ça peut être Très différent Ça peut être Faire l'objet d'une recherche Ça peut être Dans un domaine particulier Ça peut être Écrire un texte Ça peut être Tout est acceptable Et à partir de là On tire un fil Et finalement On peut apprendre Donc c'est lui Qui va nous donner Pour moi C'est lui Qui va me donner la clé Je vais chercher Des exemples Je ne sais pas On peut faire des maths Avec tout On peut On peut faire des maths On peut poser Une situation de problème Et à partir De cette situation de problème On va travailler Sur le français Sur des maths Voilà On va démarrer Une situation de problème Ou un projet Et puis à partir de là Il va se passer des choses Et puis On va interagir Et c'est lui Qui va nous donner Il n'y a pas Il n'y a pas de Si Il y a des méthodes Mais Mais c'est lui Qui sait Pour moi C'est lui qui sait Mais bon voilà Il faut tirer le fil Une question de désir Je ne sais pas si j'ai répondu À mademoiselle Une question de désir C'est-à-dire que Vous Vous savez bien Vous-même Ce que vous faites Dans votre vie quotidienne Et à quels endroits Vous Vous êtes capable De mobiliser des ressources Pour un truc Qui vous tient à cœur J'en sais rien Apprendre la batterie Savoir cuisiner J'en sais rien Mais Si ça vous intéresse Vous allez vous y mettre À fond Ça Ça existe Depuis longtemps Ça fait partie De ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Depuis Plus d'un siècle La pédagogie active Ou l'éducation populaire C'est-à-dire Des méthodes D'enseignement Qui partent Du désir De la curiosité De l'envie Ou de la nécessité De l'apprenant Et c'est toujours C'est toujours comme ça Qu'on arrive à toucher Que les gens Grandissent Dans le désapprentissage On a tous des exemples Autour de nous De choses qu'on a apprises Pas forcément Dans le circuit scolaire Mais de choses Qu'on a apprises Parce qu'à un moment donné Ça nous passionnait Et qu'on s'est donné Les moyens D'y accéder Donc Le système éducatif Il est toujours un peu À mi-chemin Entre le désir Des apprenants Et la contrainte D'un programme Qu'il faut faire rentrer De plus ou moins Bon gré Mal gré Dans la tête D'un truc Qui s'appelle Un élève Ou un étudiant Mais Donc il faut Il faut Il faut susciter La curiosité L'envie Le désir Montrer que Les choses Ont du sens Qu'elles Les choses Les plus abstraites C'est-à-dire Montrer que Lorsqu'on travaille Sur des choses Qui Je sais pas Moi j'ai un cours D'histoire de l'art Par exemple Sur Sur la renaissance Alors c'est un truc Quand les étudiants Ils me voient arriver Ils se disent C'est un truc Elles vont encore Nous bassiner Avec des trucs De musées D'églises Qui Sont totalement Poussiéreux Donc le défi C'est de C'est de De les amener À À parler Des images Qu'on regarde ensemble Comme si c'était Des images contemporaines De comprendre Que finalement Les enjeux Autour de l'image De l'iconique Et de ce Si notre civilisation Est une civilisation Qui brasse des images Ils n'ont pas changé Depuis un siècle Donc il faut aussi Actualiser Penser les objets Que nous présentons À l'aune De ce qui fait Notre Notre réflexion Là Ici Et maintenant Merci Si je peux Juste apporter Mon regard Sur cette question Je trouve très intéressante Effectivement Qui fait vraiment Qui fait vraiment sens Je pense que C'est une question De toute façon S'il y a une alchimie Effectivement Qui se crée Entre le contenu Entre la méthode Et On ne faut pas Alors J'ai retenu L'étudiant C Effectivement Déjà On ne peut pas considérer Qu'il part de zéro Parce qu'il change Il passe dans la salle d'à côté Ou des choses comme ça Il y a du lien Effectivement à faire C'est un parcours d'apprentissage En fait Qu'il faut proposer À l'étudiant S'il est possible En fonction de ses aspirations Aussi Chacun des projets Des trajectoires individuelles L'idéal Ça serait Moi j'aurais adoré Sinon Quand j'étais étudiant Je pouvais prendre un bout Du cours De cela L'autre Dans l'établissement Et c'est peut-être Ce qui a fait Que j'ai passé D'un établissement à l'autre Ou d'un diplôme à l'autre Parce que Oui ça m'intéressait Mais ce n'est pas vraiment Ce que je voulais faire Et voilà Je pense que Tout est question de variété D'équilibre aussi C'est des mots Qui me sont venus Juste comme ça Variété C'est effectivement Il y a des publics Très différents Dans des situations Très différentes Il faut arriver A leur proposer Des situations Même des ressources Très variées C'est toujours Voilà On parle souvent Du texte De l'image De la vidéo De l'animation Des choses comme ça Mais On a besoin D'avoir ces différents canaux En fait Sans qu'ils soient Contre-productifs Mais on a besoin De cette variété De ressources Et de prendre en compte La variété Des profils Et la question De l'équilibre Pour moi C'est Trouver du sens C'est Quand ça fait sens C'est que c'est équilibré C'est bien assaisonné Si on parle de cuisine Un petit peu C'est-à-dire Il y a des objectifs Qui sont affichés Qui sont clairs Et qui sont partagés Par tout le monde Il y a une sorte de contrat Qui s'instaure entre L'enseignant et les étudiants C'est Voilà ce qu'on va apprendre Pendant cette année Pendant ce semestre Voilà ce que le diplôme Va vous faire acquérir Comme savoir-faire Comme compétence Comme savoir-agir Et c'est affiché Dès le début Et on sait En fait Le cours Il contribue à ça Cette séance-là Elle contribue A l'acquisition De telles compétences De telles connaissances Etc Ensuite Il faut proposer Des activités adaptées À ces objectifs Varier si possible Vous avez parlé De pédagogie active Oui Il est même possible De faire des amphis Interactifs J'ai eu la chance De participer À ce genre De choses-là On peut animer Des amphis De 700 personnes En étant interactifs En abordant Parfois il y a la techno Mais pas que Là c'était Des supports en carton Mais de les couleurs On peut poser des questions Comme ça On fait travailler Les étudiants D'abord seuls Ils réfléchissent à la question Donc tout est dans L'enjeu De poser des bonnes questions Bien entendu C'est pas Quelle est la couleur De cheval blanc D'Henri IV Il n'y a aucun intérêt C'est des questions Sur des concepts À aborder Et puis après On les fait travailler En binôme En amphi Avant il suffisait De se retourner Pour parler à son voisin Et puis après Du coup Il y a une rétroaction Qui est faite Par l'enseignant Justement Ça peut être Le format 1 De tous Je suis seul J'échange à mon voisin Ah tiens Il pense pas Pour lui La bonne réponse C'est une autre solution Ah ben déjà Je suis obligé d'argumenter Et c'est un amphi Qui est interactif En fait Des choses comme ça Et puis le troisième élément Il y a les objectifs Les activités Et puis le troisième élément C'est l'évaluation Pour l'aborder aussi C'est qu'il faut qu'elle fasse sens En fait Je vais évaluer en fonction Des objectifs Qui sont donnés Est-ce que c'était un objectif Qui visait De la mémorisation Une connaissance Est-ce que c'était vraiment Une compétence Dans un contexte donné Donc Quand les trois sont équilibrés Ça fait sens pour l'étudiant Quand les objectifs sont affichés Pour tout le monde Ben c'est beau Tout en plus clair Je sais à quoi sert Ce diplôme Je sais à quoi sert ce cours En fait aussi Les activités variées Parce qu'on est tous différents Dans notre manière d'apprendre Et puis Et puis l'évaluation Parce que Alors l'évaluation Franchement C'est la question épineuse A chaque fois C'est Qu'est-ce que j'évalue Comment je l'évalue C'est toujours C'est très compliqué en fait Mais Mais c'est Mais il faut du défi Il est là je pense Dans cette évaluation Merci Je me dis que Là grâce à votre question Selma Nous sommes au cœur du sujet Madame Mann Nous a parlé D'éducation populaire Ça pourrait être intéressant Si vous pouviez nous Remettre des références Je ne sais pas D'auteurs Qui vous nourrissent vous Dans votre pratique Soit de formateur Soit d'enseignant Je ne sais pas Si vous êtes d'accord Si ça vous semble pertinent Je ne suis pas sûre Je ne suis pas sûre Je ne suis pas sûre De pouvoir donner Une bibliographie Comme ça Au pied levé Le titre Ah bon ? Ok Je suis étonnée Non non Puis L'éducation populaire C'est un C'est C'est les années 40-50 Tu vois Donc on remonte À des choses très anciennes Mais qui donnent Effectivement Les pédagogies actives Derrière Enfin des gens Qui réfléchissent À Tu veux laisser l'idée Qu'on n'a pas un savoir Avec un sachant Qui est l'enseignant Et puis Une sorte d'entonnoir Qui déverse Sur la tête D'un étudiant Ou d'un élève Mais qu'il y a du Il y a du va-et-vient Entre les deux Et que les choses Sont régulées autrement C'est aussi ce qui participe Parce qu'on parle De savoir Et d'enseignement Mais Tout ça C'est aussi Des endroits Où La pensée critique Que forme des citoyens Enfin Voilà Il y a du On n'est pas juste Sur du contenu Qui transite De quelqu'un qui sait À quelqu'un qui ne sait pas Et qui Se remplit petit à petit Au fur et à mesure De ses années licences Quand on est On est sur des endroits Où L'université Quand même Un des endroits Où se construit La pensée citoyenne La pensée critique Et tout ça Ça se fait Au travers du débat Au travers de la prise De parole De la prise en considération De l'opinion Du voisin D'Anfi Voilà On discute Donc Tout ça C'est des C'est des choses Si Enfin C'est Les objectifs D'éducation Ils sont Évidemment là Et quand on On parle beaucoup De professionnalisation D'une université Qui insère Et c'est très bien Mais Il ne faut pas oublier Que beaucoup de choses Qui sont aussi Apprises à l'université Ne sont pas de l'ordre Du contenu De savoir Mais de l'ordre Des savoir-être Du savoir-pensé Du savoir-faire Etc Et ça Dans le diplôme Qui est délivré À la fin Ça ne se voit pas Mais C'est notre boulot Quand même De l'avoir mis En œuvre Au cours Des années De Présence Des étudiants Des étudiantes Pour Qu'ils sortent aussi Avec Voilà La capacité À réfléchir Au monde Qui Qui nous entoure Merci Peut-être Que toi Tu as Une référence Bibliographique À donner À nos étudiants Moi ? Non Je parlais À Elodie À Elodie Oui C'est sa formation Universitaire Qui veut ça Elle s'appuie Sur une bibliographie Pour solidifier Son discours Non Mais ça vient Oui Oui J'ai des noms En tête Mais après Je ne les ai pas Étudiés finement Donc ça ne me permettrait pas Il y a des noms Qui circulent souvent De chercheurs Français Ou autres Dont j'entends Moi parler Mais bon Ça va me permettre D'accord D'autres questions ? Juste Il y a Une ressource Qui peut être intéressante En tout cas Qu'on se destine À l'enseignement Ou qu'on se destine À l'accompagnement Pédagogique Par exemple Il y a un MOOC Notamment Enfin voilà C'est un MOOC Mais on peut s'auto-former Notamment Il y a des bibliographies Dedans Qui s'appellent Se former Pour enseigner Dans le supérieur Je crois que c'est La quatrième session Qui vient de s'achever Il va y avoir C'est chaque année En fait Se former Pour enseigner Dans le supérieur Je n'ai pas de part Je n'ai pas d'action Dedans Mais je sais Que c'est fait Par des collègues Ingénieurs pédagogiques Et c'est aussi Une réponse Où il y a eu Justement Qu'est-ce qui fait Donc ça aborde des questions Comme comment rendre Les étudiants actifs Comment motiver Les étudiants Comment construire Des activités D'enseignement Et d'apprentissage Comment évaluer Les apprentissages Et puis également Comprendre l'approche Par compétence Pour la mettre en œuvre En fait Dans tout cela Merci pour le lien Voilà Il est dans notre chat Donc typiquement Ça peut être intéressant Parce que Voilà Ça répond à la question De la biblio Ça répond à la question Qui se pose En fait Dans l'enseignement Dans la pédagogie Dans l'enseignement supérieur Et puis On y trouve Des outils Des méthodes On y trouve Des guides pratiques On y trouve Un petit peu De plein de choses En fait Merci Et oui Il y a des riches Bibliographies C'est vrai Viau Je m'en rappelle Mérieux De mémoire C'est le mot cœur Voilà Il va bientôt être 20h Peut-être Une dernière question Ok Donc merci A vos intervenants Vous avez eu Beaucoup de remerciements Sur le chat De personnes Qui sont parties Qui ont dû partir Merci beaucoup A vous D'habitude En amphi Vous êtes applaudis Voilà Un peu 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 Comme ça Merci beaucoup Et puis Vous étudiants Vous allez pouvoir Continuer A rechercher Des informations De manière Continue A effectuer Des veilles Des veilles Documentaires C'est ce qui fait La différence Vraiment Voilà Fait évoluer Vos représentations Si besoin Sur votre propre profil Et puis Voilà Multiplier les rencontres De pro Donc merci à tous Merci à tous Voilà Nous pouvons terminer Et puis bonne Bonne soirée A chacun d'entre vous Merci Très bonne soirée Je voudrais juste En profiter Avant que tout le monde S'en aille Je m'adresse Aux étudiants Si vous avez Des suggestions Des envies Des besoins De faire venir Des professionnels Dans le cadre De ces rencontres Pro Nous On est certainement Très ouverts A toutes vos Suggestions Donc n'hésitez pas A nous envoyer Un petit mail Sur le mail De la dosip On prendra tout ça En considération Bien évidemment Merci d'avoir été là Jusqu'au bout Merci